Je voudrais tout d'abord me présenter Andrea Giuntini, je suis italien et nous avons deux cas très intéressants qu'on va discuter cet après-midi, la séance la plus courte de la journée. On va tout d'abord parler de l'histoire de la poste chinoise et ensuite deuxièmement le cas africain de Zanzibar. Ensuite on va poursuivre l'analyse du titre que vous avez sur la diapositive parce qu'on l'a déjà entendu précédemment. Quel est le rôle du système postal et plus spécifiquement de l'UPU dans le développement des relations coloniales en mettant l'accent sur les aspects géopolitiques comme cela a été fait par nos collègues et par conséquent je voudrais vous présenter Elaine Harris, Université de Caroline du Sud, Université Foreman et Camille Avrias, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne-France. Bonjour, j'espère que j'arriverai à vous tenir éveillé après ce délicieux déjeuner. Je tiens à remercier le général et les organisateurs de ce colloque historique. J'apprécie beaucoup votre invitation. Mon exposé... Mon exposé aujourd'hui porte sur l'entrée de la Chine dans la société internationale et pour entrer dans la société internationale au début du 20e siècle, c'est d'abord en adhérant à l'UPU en 1914. Nous verrons qu'il y a beaucoup de similitudes avec ce qui a été dit pendant la séance précédente, ne serait-ce qu'au niveau des relations avec les bureaux de poste étrangers. Donc il y a la question des empires informels, ce qui était très important pendant la Chine du 19e siècle. Après la première guerre de l'Opion, entre 1839 et 1842, la Chine a signé ce qui est connu comme le premier traité inégal. En fait, il s'agit d'une atteinte sur la souveraineté chinoise. Les Britanniques, les Frances, les Japonais, les Italiens, d'autres pays, d'autres puissances ont commencé à mettre en place des structures informelles dans l'Empire. On l'a vu également avec l'Empire ottoman, puisqu'il y a eu également des traités inéquitables. Il y a eu différents régimes pédagogiques de droit international et la Chine a réagi plus tard, vers la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, en avançant, en déployant plus d'efforts pour entrer dans la société internationale, en se présentant comme une société civilisée. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler des circonstances effectives qui régnaient à l'heure et ce que la Chine a commencé à revendiquer, notamment des droits souverains sur les affaires postales internationales. Le bureau de poste chinois, que l'on appelait au début le bureau de poste impérial, a été autorisé par l'Empire Guangzhou, puis, en 1893 et puis, 96, pardon, puis il y a une brève période où ça a été un fonctionnaire britannique autorisé par le pouvoir impérial chinois à instituer des services postaux entre les services de douane. Et puis, la Chine a reçu une invitation à rejoindre l'Union, mais la Chine n'a pas pu accepter à l'époque les obligations internationales qui lui étaient imposées. Donc, en 1896, on parlait d'institutions semi-coloniales avec une bureaucratie fortement marquée par l'Europe, mais en 1908, tous les fonctionnaires étrangers sont partis. Et Théophile Péry et Picard d'Estellan sont les deux qui sont restés, les deux figures qui ont marqué l'époque. Mais sinon, tous les autres fonctionnaires de la poste chinoise étaient chinois. Le gouvernement de Chine a décidé de ne pas accorder de monopole postal, mais il s'est appuyé sur six autres services chinois qui existaient actuellement en Chine. Il y en a un qui est toujours en vigueur aujourd'hui, qu'on appelle les bureaux de poste étrangers. Donc, si vous avez des questions par la suite, j'y répondrai bien volontiers. Ces bureaux de poste étrangers, les Chinois les appelaient « alien posts », étaient, comme on l'a dit, semblables à ce qui avait été établi pendant l'Empire ottoman et au Japon sur la base de traités inéquitables. Voilà les dates auxquelles ces différents pays avaient établi des bureaux de poste en Chine. Et le plus intéressant, c'était l'exposé que le Japon tout à l'heure nous a fait puisque le Japon, dès 1875, avait établi un bureau de poste étranger en Chine. En fait, l'établissement de ces bureaux de poste faisait suite à la création également des itinéraires suivis par les bateaux à vapeur. Et on l'avait dit tout à l'heure également, tous les bureaux de poste étrangers en Chine ne sont pas des administrations indépendantes. Elle relève de l'administration intérieure des bureaux de poste. Si vous envoyez une lettre de Shanghai à Londres, vous payez en fait les tarifs britanniques intérieurs et non pas un taux international. Évidemment, c'est devenu un gros problème après dans le cadre des discussions menées par la Chine. Voilà quelques exemples de timbres émis par l'administration postale chinoise. Ils n'avaient pas vraiment de timbres qui leur étaient propres. Ils apposaient un saut supplémentaire sur des timbres qui existaient déjà. Il y avait différentes formes de bureaux de poste en Chine. Sur une photo, vous voyez US Mail, par exemple. Mais on acheminait en fait le courrier depuis le centre de Shanghai jusqu'au port pour ensuite expédier. Bon, je n'ai pas besoin de passer en revue l'histoire de l'Union postale universelle, mais le problème qu'il fallait régler dans les relations postales internationales était lié à différents éléments dont nous allons parler aujourd'hui et demain. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que se posait la question de savoir qui était membre de l'Union postale universelle à l'époque. C'est une question intéressante. Et dès le début de l'Union, il a été décidé de ne pas intégrer les États, mais d'intégrer des pays. Et c'était en 1876-1878, et ça a été interprété très largement pour inclure les colonies, des petits groupes de colonies. Et dans le cadre du bureau de poste étranger en Chine, on considérait qu'ils appartenaient à l'Union. Donc, tous les bureaux de poste en Chine appartenaient à différentes catégories de l'Union postale universelle. Mais certaines semi-colonies ou colonies se côtoyaient au sein de l'Union postale universelle. Lorsque Robert Howard a créé ses services de bureau de poste, il a décidé de ne pas rejoindre l'Union postale universelle en reconnaissant qu'il ne pouvait pas entreprendre ou accepter les obligations internationales en matière de distribution de courriers partout en Chine. Comme vous le savez, c'est un territoire très vaste et il était impossible à l'époque de couvrir tout le territoire. Donc, il a entamé des préparations pour adhérer à certaines obligations internationales en matière de courriers internationales. Mais en fait, il a essayé plutôt de concourir avec ses bureaux de postes étrangers. Il voulait créer une série de réformes juridiques, réformes postales nationales, sur la base de la coopération en Chine. Et surtout, il a décidé de signer des contrats de transport avec les grandes sociétés, pardon, les grands secteurs de transport, par exemple les chemins de fer en 1903, les bateaux à vapeur. Donc, il s'agissait de transporter le courrier à partir de port jusqu'en Europe et évidemment à l'intérieur de la Chine également. En 1901, Hart a pris sa retraite. Il a cessé d'avoir un contrôle exclusif sur toutes les opérations postales et c'est M. Pirey qui est devenu secrétaire postal à l'époque. Il est devenu secrétaire postal juste après la guerre sino-japonaise en 1904-1905. Et ensuite, toutes les autres puissances avaient le sentiment que la Chine allait s'effondrer et le Japon a essayé de développer ces opérations. Donc, il y avait également quelques préoccupations liées au taux de guerre pour l'acheminement du courrier qui compromettait la stabilité économique de l'Empire. Donc, Théophile Parry a commencé des discussions pour signer des traités postaux bilatéraux. Si la Chine n'était pas membre de l'Union Postale Universelle, elle pouvait toujours conclure des traités bilatéraux et elle le faisait avec les puissances impériales de l'époque, la France, l'Allemagne, le Japon. Et dans ces traités, on disait que l'administration étrangère devait se conformer aux règles de l'UPU. En d'autres termes, imposer des taux étrangers pour le courrier international. Bon, ils ont fini par ne pas le faire, mais ils étaient censés le faire. Et puis, on a décidé également de développer le réseau postal chinois dont la viabilité était très faible. Donc, il a ouvert 8 324 agences postales, comme on les appelait à l'époque, des petites échoppes qui pouvaient collecter le courrier pour les bureaux de poste. Donc, pour être en concurrence avec les puissances étrangères. Et en même temps, il y avait les préparatifs pour adhérer à l'Union Postale Universelle. Donc, c'est en septembre 1914 que la Chine fait son entrée officielle à l'Union Postale Universelle. Elle participe au premier congrès qui a été retardé à cause de la Première Guerre mondiale et qui a eu lieu en 1920. Et la première délégation arrive au congrès de Madrid en 1920. Mais avant cela, le directeur général, Liu Funcheng, décide de soumettre une protestation officielle auprès de l'UPU pour que les puissances étrangères abolissent leurs bureaux de poste étrangers. Donc, le cas de la Chine avait trait à la souveraineté. Cela soulevait des questions de souveraineté par rapport à l'Union Postale Universelle. Évidemment, c'était une question politique que l'Union ne pouvait pas régler. Mais comme la Chine a déclaré la guerre avec l'Allemagne, le bureau de poste austro-hongrois a été fermé, le bureau allemand a été fermé également. En 1920, les traités inéquitables ont été abolis. Et après ces préparatifs, la Chine a décidé d'abolir les différents bureaux de poste étrangers pendant le Congrès de Versailles. Mais le Congrès de Versailles a refusé de se prononcer sur une petite question. Donc, les Chinois ont dû se préparer pour le Congrès de Madrid. Henri Picard d'Estelon était co-directeur des bureaux de poste. Il a entamé une série de négociations informelles à Madrid pour essayer de sonder le terrain auprès des autres empires. Et les Britanniques et les Français et les Américains, tout le monde était d'accord. Donc, il les a poussés à accepter des dispositions informelles. Tous les bureaux de poste étrangers devaient fermer en même temps. Henri Picard d'Estelon devait garder son poste. Les itinéraires sibériens restaient ouverts. La censure devait être contrôlée. Et si le bureau de poste chinois se révélait insuffisant, les puissances coloniales pouvaient réétablir leur propre bureau de poste. La délégation chinoise a toujours entendu dire que c'est une question politique que l'Union Postale Universelle ne pouvait pas traiter directement. Mais une fois que la Chine a rejoint l'Union, elle a soulevé à nouveau ces questions de souveraineté sur l'administration postale. Ensuite, il y a eu la conférence de Washington. C'est une conférence qui portait également sur la limitation de l'armement. Donc, il s'agissait surtout de questions de sécurité dans le Pacifique. Et c'est là que la Chine a défendu son dossier en ce qui concerne l'abolition des bureaux de poste étrangers. Et avant le début de la conférence, ils ont émis une autre demande auprès des puissances impérialistes concernant la fermeture des bureaux de poste étrangers. Et la poste chinoise a finalement obtenu un monopole postal à l'issue de la conférence. Et lorsque cette conférence a eu lieu, la Chine a non seulement défendu, a défendu justement la fermeture des bureaux de poste en disant que maintenant, elle disposait d'un monopole qui était très efficace, que les bureaux de poste chinois étaient efficaces, qu'ils étaient fiables et que les bureaux de poste étrangers privaient en fait la Chine de recettes et empiétées sur sa souveraineté. Donc, il y a eu toute une série de réunions de sous-comités et les différentes puissances sont convenues d'abolir les bureaux de poste étrangers. Et en janvier 2023, il n'y a que le Japon qui avait refusé, qui a demandé une conférence postale spéciale à Beijing pour régler un certain nombre de questions techniques entre les deux pays. Donc, cette conférence a commencé à la fin de l'automne 1922 et les deux parties traitaient surtout de questions techniques. Il y a eu des arrangements bilatéraux qui ont été conclus entre la Chine et le Japon. et puis, le conflit s'est terminé. Mais avant, il y avait eu des problèmes avec la zone ferroviaire du sud de la Manchourie. Il y a eu également le traité secret entre la Chine et la Russie en 1896. Donc, à la fin de cette période, la Chine avait fermé la moitié de ses bureaux de poste. Et puis, le Japon a envahi le Nord-Est en 1901. Donc, il y a eu une véritable victoire diplomatique puisque les bureaux de poste étrangers ont été abolis. La Chine a regagné en souveraineté et a obtenu une reconnaissance internationale. Donc, comment un pays ou une semi-colonie comme la Chine, le Japon, l'Empire Ottoman entrent dans une société internationale en fait, tout se fait au cas par cas. Pour finir, ces traités inéquitables ont été supprimés en 1943, mais j'explique dans un document plus loin que c'était une expérience très importante pour les diplomates chinois et pour les juristes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Lane Harris. Merci beaucoup, Je crois que votre intervention s'inscrit parfaitement dans le titre que nous avons, « Impérialisme informel ». Je vais donner la parole à Camille Avrias maintenant. Je tenais tout d'abord à remercier les organisateurs de ce colloque, l'Union Postale, le groupe La Poste, le comité pour l'histoire de La Poste et le laboratoire CIRIS de Paris 1 et du CRNS pour l'invitation à y participer et ainsi pouvoir présenter nos recherches. Nous allons traiter des liens entre l'Union Postale Universelle et la rivalité impériale et diplomatique de trois puissances autour de l'objet qu'est le bureau de poste contre l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni au sein de la ville de Zanzibar. Merci. Entre 1875 et 1890, il y a trois bureaux de poste qui sont ouverts dans la seule et unique ville de Zanzibar. Un qui dépendait de l'Indian Post Office en 1875 qui en 1895 devient autonome et dépend plus que des instances britanniques à Zanzibar. Un second en 1889 ouvert par la France et un troisième quant à lui allemand en 1890. La ville de Zanzibar est située sur une île éponyme aussi appelée île d'Onguja dans l'océan Indien Occidental. Elle fait face à la côte de Mrimah donc l'actuelle côte de la Tanzanie continentale. C'est une ville peuplée de plusieurs dizaines de milliers d'habitants à plusieurs centaines de milliers d'habitants selon les contemporains. C'est surtout la principale cité portuaire de toute la côte est africaine ce qui en fait la principale plateforme commerciale de la région jusqu'à la fin du 19e siècle mais aussi au début du 20e. C'est ce qui explique la présence occidentale tout du long du 19e siècle présence qui ne cesse de s'accroître et favorisée par la signature de traités d'amitié et de commerce et traités inégaux avec les Etats-Unis en 1833 le Royaume-Uni en 1839 la France en 1844 ou encore la Ligue Anciatique qui deviendra plus tard partie de l'Allemagne en 1859 de plus Anzibar c'est la capitale d'un état fondé par la division d'un sultanat d'Oman et de Anzibar en 1862 suite à une ingérence britannique à la suite du décès de son sultan Saïd Ibn Sultan en 1856 et cet arbitrage il est reconnu par un traité franco-britannique le traité de Paris en 1862 à partir des années 1870 la présence britannique elle est très forte à Anzibar afin de lutter contre l'esclavage et leur influence et ils ont une influence très forte sur le sultan de cette période Bargash Ibn Saïd et cette lutte elle passe outre par des patrouilles maritimes par une politique de mise en connexion de l'île par des compagnies de paquebots britanniques en 1873 un bureau de poste en 1875 et l'année suivante une ligne télégraphique sur l'axe Aden-le-Cap les britanniques ils sont plutôt surpris par l'initiative des explorateurs allemands Carl Peters Clemens et Gustave Denhard en 1885 lorsqu'ils instaurent deux protecteurs allemands dans des territoires aux marges de l'influence zanzibarite un directement sur la côte faisant face à Zanzibar et un second sur le sultanat de Huitu non loin de la cité portuaire de Lamu c'est le petit carré juste en haut les britanniques qui répondent par l'installation de leur propre protectorat à Montbassa et ses alentours s'en suit cinq années de tension jusqu'à la signature d'un traité germano-britannique dit Eligoland de Zanzibar le 1er juillet 1890 qui mettent fin au contentieux sur le contrôle de Zanzibar même désormais le sultanat c'est un protecteur britannique dont le territoire est limité aux seules îles d'Onguja et de Pemba c'est les deux petites îles que vous voyez au niveau du rectangle au milieu tandis que la côte est partagée en deux protectorats l'Afrique orientale allemande et l'Afrique orientale britannique la colonie allemande étant en grise et la colonie britannique en rouge quant aux français leur influence elle est relativement faible depuis leur échec dans la crise de succession de Seyyid Saïd ibn Sultan mais elle n'est pas absente puisqu'ils disposent d'un consulat de maisons de commerce des missionnaires des messageries méritimes qui y passent depuis 1885 sur la voie Port Louis Madagascar Zanzibar comme Terminus puis comme Escal sur la voie Marseille-Port Louis et surtout l'influence française elle est forte dans deux régions proches du Sultana les Comores et Madagascar lorsque nos trois bureaux de poste sont inaugurés le Sultana et sa capitale sont déjà au cœur des rivalités à Paris l'Européenne l'ouverture de ces bureaux est assise à replacer dans un contexte plus large l'expansion des réseaux postaux occidentaux dans le monde ainsi que de pratiques postales qui s'élargissent carte postale usage d'éteint et autres entre 1889 et 1904 le bureau de poste devient un véritable enjeu des rivalités entre les britanniques les allemands et les français à Zanzibar et plus largement du fait de l'instauration de leurs contrôles coloniaux dans l'océan indien occidental et ces rivalités s'intègrent aussi dans le cadre plus large qui est celui de l'union postale ces rivalités servent l'intérêt des usagers puisque derrière la rivalité entre les états il y a une rivalité financière faisant de la qualité du service une chose importante notamment à Zanzibar côté français dès lors nous nous demanderons en quoi la période du scramble du partage de l'Afrique fut-il un défi pour l'union postale défi que se règle surtout entre les nations mais dans lequel l'union postale fut un outil de cette mondialisation postale pour y répondre nous nous sommes appuyés sur des sources diplomatiques et consulaires surtout françaises aussi britanniques ainsi que dans une moindre mesure des sources privées lorsque le traité de Berne est signé le 1er juillet 1875 il n'y a pas encore de bureau de poste à Zanzibar il faut attendre le 1er octobre pour qu'une agence postale britannique dépendant de l'office d'Aden fût ouverte en 1878 cette agence est élevée au rang de bureau de poste et répond directement à Bombay à l'Indian Post Office cette ouverture elle répond à trois attentes premièrement servir les intérêts commerciaux des britanniques présents à Zanzibar et notamment ses 6000 résidents indiens assurer le service postal déchargeant les agents consulaires et des deux compagnies de paquebot poste la British India et l'Union Steamship Company qui assurerait la liaison l'une depuis Aden et l'autre depuis le Cap et influencer les pratiques commerciales zanzibarites pour mettre fin à la pratique de l'esclavage et de la traite bien que l'Inde intègre les ressorts de l'Union Postale par un arrangement entré en vigueur le 1er octobre 1876 le même jour que l'installation d'un bureau de poste à Zanzibar elle fit retirer celui-ci des bureaux assimilés à son office à une date malheureusement nous ne connaissons pas entre le 1er octobre 1876 et le Congrès Postal de Paris deux ans plus tard effectivement l'article 6 de l'arrangement qui stipulait que le bureau de Zanzibar en faisait partie n'apparaît plus dans l'article 32 aligné à 8 du ressort de l'Union qui stipule que seuls les établissements de postes indiens d'Aden de Mascate du golfe de Persique de Guadour de Mandalay comme relevant de l'administration des postes de l'Inde britannique dès lors il faut attendre le 1er juillet 1889 pour qu'un premier bureau de poste à Zanzibar n'intègre l'Union Postale c'est le bureau français et surtout que la péréquation tarifaire s'y applique ce n'est pas le premier bureau d'Afrique de l'Est à intégrer l'Union Postale puisque les Allemands ont disposé d'un en décembre 1888 à l'AMU bureau qu'ils intègrent à leur ressort en mai 1889 les britanniques répondent à cela en notifiant le leur qu'en avril 1890 4 mois plus tard c'est la Reich Post qui ouvre un bureau à Zanzibar alors même que l'île est déjà passée sous protectorat britannique deux raisons à cela le refus de passer par l'intermédiaire des français ou des britanniques pour les communications postales et parce que Zanzibar c'est encore le siège de la Deutsche Ostafricanische Gesellschaft la compagnie concessionnaire allemande à l'origine de l'Afrique orientale allemande mais qui n'a pas encore de véritable centralité sur la côte malgré sa prise et pacification entre 1887 et 1888 alors en bleu vous pouvez voir aussi le bureau français souligné en rouge vous avez le bureau britannique en plein centre de la ville et plus en bas dans le quartier des ambassades souligné en gris le bureau allemand et la photo de gauche de droite pour vous c'est le bureau français à Zanzibar qui est au front le bureau britannique en haut à droite et le bureau allemand avec son personnel juste en bas le bureau allemand il est très rapidement fermé dès le 1er juillet 1891 donc la fermeture de ce bureau elle était déjà actée en décembre 1890 comme le souligne le consul général britannique à son homologue français on pouvait mettre l'hypothèse que les allemands avaient installé ce bureau de façon prévisoire dans un territoire où ils étaient nombreux mais dans l'idée de se fixer sur la côte le plus rapidement possible ce qu'ils font deux mois plus tard à Bagamoyo et dans ce qui était encore un village d'Ares Salam dans tous les cas c'est un cadre bilatéral qui prédomine pour les négociations entre les britanniques et les allemands c'est la même chose pour les français dès 1891 le ministère des affaires étrangères avait acté de la fermeture du bureau de poste à condition d'obtenir des compensations de la part des britanniques surtout à Madagascar notamment la fermeture de l'agence postale du consulat britannique à Atamatav et la fin de la querelle douanière qui entre en jeu de la négociation à partir de 1896 il y a trois rondes de négociations un en 1893 un en 1893 et 1899 et finalement c'est la convention franco-anglaise d'avril 1904 qui fait fermer le bureau français le 31 juillet de cette année dans les négociations ce qui entre en jeu c'est la rentabilité du bureau français plus il est rentable plus il vaut cher pour les autorités françaises dans les négociations avec les britanniques et c'est là que les traités de l'union postale servent aux deux puissances par une sorte de guerre tarifaire et de service ce sont toujours les britanniques qui sont à l'initiative d'innovation d'apporter ce que l'union postale peut proposer à Zanzibar si le bureau français est toujours dans une position de réponse c'est que les décisions sont prises par le ministère tutulaire de la poste et par le ministère des affaires étrangères et le ministère des affaires étrangères ne souhaite pas froisser son homologue britannique du coup il retarde toujours les propositions des receveurs de postes français la seule initiative française elle a lieu en 1893 ça concerne les bureaux les colis postaux ce qui oblige les britanniques à le mettre en place dès l'année suivante et surtout à revoir leur tarif qui était plus élevé que celui-là des français en 1900 pourtant les instances coloniales britanniques à mettre fin en statut de port franc mis en place 8 ans plus tôt les français craignent que ce soit l'occasion pour les britanniques de s'immiscer dans leurs affaires car la douane pouvait contrôler les colis après déclaration du contenu dans un premier temps les autorités douanières les français y refusent et il y a un accord qui est convenu en mars 1900 dans lequel les français obtiennent que le contrôle se fasse à l'extérieur du bureau surtout que les britanniques ne s'immiscent pas dans leurs affaires derrière ces offres il y a aussi une guerre tarifaire parce que l'union postale était censée faire disparaître de fait les traités de l'union il n'empêche pas la création d'unions plus réduites à une échelle spatiale moindre c'est le cas au sein de l'empire britannique lorsqu'est mis en place la British Imperial Postal Union et son tarif spécial l'Imperial Penny Postage en 1898 cette réforme elle a été initiée par John H. Eaton un député britannique ancien journaliste qui proposa dès 1884 l'application d'un tarif spécial uniquement pour les communications internes à l'Empire afin d'unir plus en avant le Royaume-Uni à ses nombreuses positions cela partait d'un constat plutôt simple puisqu'environ 22 millions de lettres et de cartes postales circulaient au tarif de l'union postale dans l'Empire britannique à cette même époque le tarif d'une lettre au sein de l'Empire passait à 6 cents alors qu'il était de 15 cents vers un état étranger le tarif français vers la France était à ce moment-là de 15 centimes le tarif français vers un état étranger de 25 centimes donc vers l'Inde le Royaume-Uni et l'Allemagne les trois principales clientèles du bureau de poste puisque la colonie française sur place se comptait sur les doigts d'une main alors pour conclure l'objet que le bureau de poste fut un des éléments des rivalités impériales allemandes françaises et britanniques à Zanzibar et aussi plus largement en Afrique orientale à Madagascar au Kenya via le bureau allemand de Lamy les bureaux de poste participent des réhabilités car leur existence dénie la pleine maîtrise des communications notamment les britanniques soupçonnent en permanence le bureau français de servir à des communications subversives de la part de leurs opposants à Zanzibar parmi la communauté zanzibarite mais aussi parmi la communauté indienne une fois le protectorat britannique instauré en 1890 il est presque de leur devoir d'obtenir la fermeture des deux autres les négociations bilatérales ont lieu dans ce but l'union postale elle y joue un rôle pas un rôle direct pas dans un cadre multilatéral mais comme un outil des impérialismes il s'agit de s'imposer sur l'autre par des outils tarifaires serviciels tout en respectant le nouveau cadre légal de cette mondialisation postale malgré tout ces conclusions elles ne sont pas définitives puisque notre travail ne s'appuie pas sur toutes les sources disponibles notamment celle des archives allemandes mais aussi une partie des archives britanniques que nous n'avons pas pu consulter je vous remercie Merci à Camille Merci à Camille à montrer clairement la rivalité européenne en Afrique Alors nous avons le temps d'entendre quelques questions rapidement éventuellement de nos collègues Microphone s'il vous plaît Est-ce que vous m'entendez ? Oui monsieur allez-y Vos deux exposés m'ont beaucoup intéressé parce que c'est mon principal domaine d'action aujourd'hui et je m'interroge sur le parallélisme est-ce que c'est vraiment la même chose le nord agressif et en fait cela conduit à des conflits dans le même lieu et c'est étrange mais c'est toujours la même histoire avec l'Empire ottoman Donc je pense qu'il faut étudier cette question des bureaux de postes étrangers dans les colonies ou les semi-colonies d'un point de vue global n'est-ce pas ? Parce que les questions sont toujours les mêmes Alors peut-être que ce n'est pas une question mais une considération que je voulais vivre il faudrait peut-être commencer par étudier ces questions d'un point de vue global et pas seulement l'Empire ottoman la Chine le Japon ou le Maroc etc. mais toute cette idée de puissance européenne je ne me rappelle pas dans votre diapositive le nombre de bureaux de postes autrichiens et du bureau de postes français en Chine parce que l'Allemagne avait un faible nombre de bureaux de postes dans l'Empire ottoman et beaucoup plus en Chine pour la France et l'Autriche c'était le contraire beaucoup dans l'Empire ottoman et peu en Chine donc évidemment il y a cette dimension impériale qui entre en ligne de compte donc il faut étudier la question est-ce que vous m'entendez oui tout à fait je n'ai pas beaucoup de réponses à apporter parce que vous avez fait une excellente remarque et je suis d'accord il est évident qu'il faut beaucoup plus de travail historique sur l'Union Postale Universelle elle-même et Camille a dit très bien l'Union Postale Universelle était sous pression par rapport à ces différents pays ces différentes puissances coloniales qui étaient en concurrence les unes avec les autres sur la scène internationale et ce matin on a entendu parler des origines des services postaux du capitalisme et c'est un point sur lequel il faut accorder plus d'attention la Chine est intervenue assez tard dans le développement des services postaux de toute évidence elle s'est inspirée du modèle européen bon il y avait des bureaux de postes chinois qui n'étaient en rien similaire aussi aux modèles occidentaux mais lorsque la Chine a commencé à négocier sur la scène internationale elle a été obligée de se conformer aux réseaux internationaux qui avaient été instaurés par les puissances occidentales on retrouve quand même à chaque fois ce thème des puissances européennes et une forte similitude sur le point de vue de Zanzibar en lui-même il y a trop peu de temps entre la création des bureaux de poste et soit de l'union postale et surtout de la colonisation en 1890 que dans les archives en tout cas européennes que nous avons pu le consulter nous voyons une réponse à cet impérialisme et avant 1875 il n'y a pas de bureau de poste ni dans un sens occidental ni dans un sens autre ce sont des coursiers des hommes de confiance mais il est vrai que la question globale serait très intéressante à étudier oui j'ai vraiment l'impression que c'est la session 2 qui fait apparaître par juxtaposition des cas ce qu'il y a en effet de commun d'un cas à l'autre et il y a une réelle cohérence donc je suis tout à fait d'accord avec Bruno et je me demandais si Lane ou Bruno ou de nos collègues de Turquie ou de Japon ont des indications d'échange entre ces pays dominés pour faire valoir leur point de vue au sein de l'union postale universelle par exemple est-ce qu'il y aurait une coordination ce qu'on appellerait aujourd'hui les sud donc des pays qui étaient tellement dans des situations comparables ou est-ce qu'ils sont restés chacun dans leur dans leur ligne Je sais qu'il y avait des relations entre l'Empire ottoman et la Perse mais c'est la seule condition il y a toujours l'Empire ottoman et la Perse ont été toujours ennemis mais dans ce cas-ci on avait quelques liaisons pour ce motif mais c'était une très intéressante question et je ne connais d'autres cas excellente question merci tout d'abord toutes ces semi-colonies colonies ont soulevé la question à l'union postale universelle elles ont dit si c'est votre jeu très bien nous jouons mais maintenant vous changez les règles évidemment on change les règles tout le temps alors est-ce que c'est une façon de masquer des politiques par rapport à des endroits non occidentaux mais si je prends votre question dans une perspective à plus long terme je dirais que la Chine aujourd'hui est l'un des piliers en ce qui concerne la souveraineté des états dans le monde le rôle de la Chine et du Japon dans l'économie mondiale et la présentation qu'ils font des questions dans les organisations internationales donne à penser que non seulement ils ont bien appris le jeu mais ils le maîtrisent beaucoup mieux que d'autres pays je ne fais pas référence à la période dont je parlais mais je me place dans une perspective beaucoup plus à long terme ils ont pas le temps de réagir parce qu'ils n'ont pas encore véritablement parlé d'un état même si ça se construit de plus en plus tout au long du 19e siècle donc des communications avec des autres états sur l'objet postal pas à notre connaissance Merci beaucoup nous sommes dans les délais donc je vous remercie tous Je passe la parole à mon ami et collègue Murat Leroux Je pense que nous pouvons commencer cette session donc je suis ravi de voir qu'un certain nombre de participants à ce congrès restent pour évoquer la question cruciale qui définit caractérise et obsède toute historienne et tout historien à savoir la question des archives car contrairement à d'autres disciplines des sciences humaines et sociales la sociologie l'anthropologie les sciences politiques nous avons besoin de sources alors qui dit sources dit souvent sources écrites même si certains témoignages aux oraux peuvent avoir valeur par leur constitution et la méthode dont les historiens usent pour les constituer devenir d'archives orales aujourd'hui cet après-midi il va être question d'archives postales et notamment d'archives soit gérées par une fondation ce qui est un peu paradoxal quelquefois pour les historiens qui ont affaire à l'histoire des postes qui sont des structures souvent nationales étatiques et donc de cette façon à la tête d'un patrimoine archivistique qui peut être national et de l'autre nous évoquerons également les archives de l'union postale universelle à travers une posopographie des directeurs je voudrais attirer un point avant de commencer pour être que nous soyons d'accord sur ce dont il va être question alors étant entendu que je suis historienne et que je suis un peu tatillonne sur la définition de ce qu'est une archive pour les historiennes et les historiens une archive n'est pas un document imprimé donc les rapports qui sont conservés ici dans cette auguste organisation et que cette organisation émet sont des sources imprimées ce qui intéresse les historiens ce sont les correspondances les fonds de dossier les non-dits des documents officiels qui jalonnent la vie des organisations internationales donc comme on va l'entendre ces communications vont faire un point sur ce qu'il est possible d'utiliser pour écrire l'histoire de ces organisations internationales et j'espère que la discussion qui suivra l'exposé de nos invités cet après-midi que je remercie chaleureusement d'être présent pourra nous éclairer sur la reproduction d'un certain nombre de stéréotypes voire de clichés que l'on trouve de publications en livres savants et qui résulte très souvent de l'absence de réflexion en amont sur ce que les auteurs qui écrivent ces histoires ont entre les mains donc si vous voulez cher collègue Anna Bazzelli qui est membre de la fondation Archive Portal Europe venir présenter votre institution ou monsieur Luc Davis donc votre institution une quinzaine de minutes pas plus Merci oui je vais faire la moitié de la présentation ensuite ce sera le tour de ma collègue donc le portail européen des archives Archives Portal Europe Voilà ça marche je crois Bien Archives Portal Europe collecte des archives européennes et extérieures à l'Europe sur l'histoire de l'Europe donc on y trouve beaucoup de langues beaucoup d'alphabets différents et donc on y trouve aussi beaucoup d'institutions y compris les archives nationales des petites archives d'universités des collections privées donc il y a une portée géographique et il y a différentes perspectives également et donc au coeur même de ce portail se trouve l'universalité nous souhaitions être un outil collaboratif pour les chercheurs par les chercheurs donc il y a des outils qui vous permettent de faire des suggestions vous pouvez ajouter des sources externes des articles de journaux des documents vous pouvez suggérer des traductions et vous pouvez également contacter des gens leur dire ce que vous pensez de leur collection ou alors poser des questions et vous pouvez également suggérer des sujets donc voilà à quoi ressemble l'outil des recherches voilà comment rechercher l'union postale universelle on peut utiliser les opérateurs il y a un asterisk après postale ou universel ça facilite la recherche et dans universel ou universal il y a également un point d'interrogation ce que ça permet de faire des recherches en anglais et en français on peut ensuite mettre un ou ou un et inclure des mots dans d'autres langues ou alors on peut se limiter également uniquement à des éléments numériques donc ça vous permettra d'avoir des résultats de différents pays donc il y aura une variété de résultats qui vous sera proposé il y a parfois des problèmes dans la recherche alors plutôt c'est des obstacles à surmonter Archives Portal Europe ne cherche pas par le document parce qu'il y a beaucoup de documents qui n'ont pas été numérisés donc ils ne sont pas encore lisibles avec des machines donc parfois on obtient des résultats où on mentionne des mots clés dans la description ou dans le titre ici par exemple si vous cherchez Universal Postal Union vous avez cette collection des archives britanniques et c'est un peu lié à l'UPU mais ça n'est pas vraiment l'objectif principal de cette archive donc il peut y avoir différentes approches pour faire des recherches sur le portail et on peut utiliser d'autres mots clés par exemple on peut utiliser les mots communication coloniale donc comme on l'a entendu ce matin ça vous permet d'obtenir des contenus qui sont peut-être plus pertinents par rapport à ce que l'UPU a dans son histoire et donc ça vous permet d'avoir accès à des collections et notamment du British Colonial Office qui vont mentionner l'UPU ou alors qui vont également mentionner des timbres qui vont mentionner aussi des congrès passés il y a un autre exemple de ce qu'on peut trouver et c'est probablement ce qu'on peut faire de mieux tout d'abord avec des copies numériques et ensuite autre solution ceci mais ça n'a pas encore été numérisé mais vous avez des catalogues et quand vous cherchez cela et bien vous tombez sur la collection Piri très pertinente par rapport à ce qui a été discuté dans la séance précédente et ensuite on a accès aussi le catalogue de l'université Queen's de Belfast il y a également beaucoup de ressources officielles et on peut vérifier les contenus on peut les mettre les uns à côté des autres c'est vrai qu'il y a une grande partie des archives de l'UPU qui sont visuels donc ce sont des photos et donc ça nous permet de les mettre côte à côte très bien la deuxième partie de cette présentation maintenant on va parler de ce que le portail européen des archives va pouvoir apporter aux chercheurs et comme l'a dit mon collègue il y a des limites dans le portail mais en tout cas les chercheurs ont la possibilité d'avoir accès à des résultats depuis chez eux donc ils ne sont pas obligés de se déplacer et de voyager pour faire leurs recherches on va vous donner quelques exemples qui concernent la philatérie tout d'abord les archives fédérales suisses de Lucerne en Suisse c'est une étude très intéressante c'est une exposition de timbres ça permet des échanges culturels et donc pour ce qui est de ces expositions les états ont la possibilité de donner un aperçu de leur histoire ils peuvent notamment montrer toute une galerie de portraits qui ont été choisis pour les timbres par ailleurs cette exposition est intéressante a eu lieu immédiatement après la deuxième guerre mondiale en 1951 ça a été organisé dans un esprit de réconciliation et de coopération le deuxième exemple qu'on va trouver sur le portail également c'est un exemple qui montre comment on peut utiliser les timbres à des fins de promotion de plaidoyer c'est une collection qui vient de l'Institut national pour l'histoire sociale des Pays-Bas donc il s'agit des violations des droits de l'homme dans l'Union soviétique et donc il s'agit notamment d'opposants politiques donc ça permet d'ouvrir un débat contre la répression politique dans l'Union soviétique même si cette exposition n'a pas eu beaucoup d'impact dans le pays c'est quand même un exemple de ce qu'on peut faire pour faire du plaidoyer en tout cas pour promouvoir une idée et le troisième exemple concerne l'exposition philathélique qu'on voit à l'extérieur de cette salle à l'UPU cela vient de l'école des collections et des archives d'art de Glasgow en Écosse il s'agit là d'un artiste qu'on trouve exposé dans beaucoup de galeries les timbres ont été imprimées par un imprimeur connu et c'est une société qui produisait la plupart des timbres entre les années 1930 et 1990 et Archives Portal Europe facilite à la recherche dans les archives et donc voilà quel était le sens de ma présentation je vous remercie merci beaucoup de nous avoir présenté un portail qui permet aux amateurs d'histoire et aux historiens professionnels d'avoir d'autres conditions d'accès aux archives j'ai le plaisir maintenant d'accueillir Bob Reynalda qui est un spécialiste de l'histoire des organisations internationales et qui a surtout pour particularité d'alimenter une base aussi de données extrêmement intéressante une base de données biographiques sur les principaux responsables de ces dites organisations et ce qu'il explique aujourd'hui est tout à fait intéressant en matière de conservation ou pas des archives de l'Union Postale Universelle je vous cède la parole merci Oui, félicitations à l'UPU pour son 150e anniversaire, mais aucun des directeurs généraux n'a d'entrée dans I.O.Bio, qui est le dictionnaire biographique des secrétaires généraux des organisations internationales. C'est une source en accès ouvert qui relève d'un projet scientifique. Vous le trouvez sur ce site Web de mon université à Amsterdam. J'espère que parmi vous, il y a des historiens ou des scientifiques qui contribueront et qui fourniront une entrée dans I.O.Bio. Les directeurs généraux ou les chefs de secrétariat, quel que soit leur titre, sont-ils des acteurs de premier plan dans les relations internationales ? Certains diront que ce sont les États qui importent, alors que les acteurs sont moins importants. Toutefois, si vous faites une recherche, vous verrez que les I.O. ne sont pas... Les organisations internationales ne sont pas de simples forums. Les secrétariats font plus que du travail administratif. Dans toute organisation, eh bien, les personnes comptent puisque ce sont elles qui dirigent ces organisations. George Coding, historien de l'UPU, a dit, à juste titre, « Avoir une véritable connaissance de l'UPU, eh bien, pour ce faire, il faut connaître son bureau international et il faut connaître également son et ses directeurs généraux. L'apparition de secrétariats d'organisations internationales est une véritable histoire en soi. Et l'Union internationale des télégraphes, que nous avons déjà mentionnée, n'avait pas de secrétariat constitutionnellement, mais son directeur, Louis Kurchot, a créé un bureau. Et ce bureau lui a permis de créer un organe permanent, ce qui lui a permis, et ce qui a permis peu à peu à l'organisation de diriger. Donc, voilà un portrait de Louis Kurchot. Son modèle de secrétariat a été calqué sur celui d'autres unions. Et comme vous le voyez, l'histoire des organisations internationales et de leur secrétariat est un processus évolutif, un processus où l'on apprend, où l'on fait des erreurs, et où l'on copie, où l'on calque. Alors, qu'en est-il de l'UPU ? Le bureau international bénéficie d'un certain degré d'attention dans la littérature et cela montre qu'en fait, que le bureau et les directeurs généraux ont un peu plus de marge de manœuvre que prévu. Que savons-nous de ces directeurs généraux ? Dans ma communication, vous le verrez, à l'annexe U, il y a la liste des 17 directeurs généraux et cela montre à quel point il est difficile, ne serait-ce que d'obtenir la plus petite information, les dates de début ou de fin des mandats des directeurs, par exemple. Je présente également un aperçu des principales sources d'informations sur les directeurs généraux. Facilement accessible, mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas pour rédiger des entrées et une entrée dans IO-BIO doit couvrir toute la vie et la carrière de la personne. Vous trouvez cela sur l'Internet. Alors, ce que j'ai fait dans ma communication, c'est que j'ai caractérisé tous les directeurs généraux dès le début et vous trouvez des aspects tels que création du bureau, élargissement du bureau, relations avec la Suisse, donc l'État haute et l'administration postale suisse, le fonctionnement pendant les deux guerres mondiales, les décès en fonction, parce que c'est arrivé, il y a des directeurs généraux qui sont décédés en fonction, les activités parallèles à la Ligue des Nations sans en être membre, et puis le fait de devenir une institution spécialisée de l'ONU de ne pas avoir de premier directeur général suisse, l'aide au développement, le traitement des concurrents comme l'UIT, et puis la révolution technologique. Donc, ce n'est pas possible de réaliser une analyse groupée, ce que j'aimerais faire. Si j'avais des descriptions de la vie et de la carrière de tous les directeurs généraux, je pourrais faire une analyse de groupe. Par exemple, je pourrais dégager une expérience professionnelle commune, un style de leadership interne similaire, et puis il y a également les capacités de leadership extérieure, les relations avec les États, les autres organisations internationales, les ONG et les réseaux pertinents. Donc, il faut commencer à rédiger des entrées pour IO-Bio, et là, j'invite les historiens spécialistes présents ici. Pourquoi avons-nous besoin de vous ? Lorsque vous allez sur les sites Web des organisations internationales, en général, ils ne donnent pas beaucoup d'informations sur les directeurs généraux, mais surtout, elles ne donnent pas d'informations sur les dates auxquelles ils ont commencé leurs fonctions. s'il y a un prix important qui est remis tel que le prix Nobel, ils le mentionnent, mais ils ne font pas état des réussites ou des échecs de tel ou tel directeur général. Donc, pour écrire une entrée dans IO-Bio, nous avons besoin d'historiens qui connaissent ce qui s'est passé dans l'organisation concernée. Je vais me concentrer maintenant sur quelques-uns d'entre eux. Le premier directeur de l'UPU était une personne des frontières. Il était vraiment au bord d'un territoire encore inclonu, non revendiqué, à savoir un territoire postal unique. Et puis, c'est lui qui a mis en place un mécanisme administratif et qui a mis en marche le processus institutionnel. Et après le congrès de Berne de 1874, le gouvernement suisse a nommé Eugène Borel. Il a été directeur général pendant 17 ans. Alors, est-ce que son poste s'est développé de la même façon que celui de l'UIT ? Comment a-t-il développé la machine administrative ? Comment a-t-il accru sa marge de manœuvre en tant que directeur ? Se pose également la question des colonies, des vassaux, des semi-souverains en tant que membres, comme on l'a mentionné tout à l'heure ? Est-ce que c'était simplement le secrétariat qui avait une certaine latitude pour prendre position dans ce domaine ? Comment travaillait-il avec ou contre l'État suisse ? Eugène Ruffi, troisième directeur de l'UPU ? C'est celui qui a reçu une proposition de l'Allemagne de monument de l'UPU. Mais il a pris la liberté d'imposer l'érection de ce monument à Berne en disant que le gouvernement suisse devait coordonner entièrement les travaux. alors qu'a-t-il fait d'autre pendant son mandat de 20 ans ? Quel style de leadership pour cet homme ? Comment a-t-il dirigé l'organisation pendant la première guerre mondiale alors que l'envoi de courrier était restreint et quelle était sa position vis-à-vis de la Ligue des Nations ? Alors je passe à la guerre mondiale suivante. Aloïs Mury a été directeur général entre 1945 et 1949. C'est à cette époque-là que l'ONU a été créée et en 1948 l'Union Postale Universelle est entrée dans le système des Nations Unies mais elle a conservé son bureau international sous contrôle suisse parce que la Suisse je le rappelle n'était pas membre de l'ONU elle avait reçu le statut d'observateur donc c'était un poste particulier. Ensuite c'est le secrétaire général de l'ONU Trigvilli qui a établi un projet d'accord pour le congrès de l'UPU de 1947. Alors ce qui m'intéresserait de savoir c'est quel était le rôle de Mury pendant toute cette période pendant cet événement. mais comme vous le savez il a fallu longtemps avant de démanteler le contrôle par la Suisse. Puis ce fut Edouard Weber qui a été directeur général entre 1961 et 64 et puis après de nouveau jusqu'en 67. C'est un personnage particulier. C'est la première fois qu'il y a eu une abstention de la part des gouvernements mais il a quand même réussi à se hisser à la tête de l'organisation. Il avait des idées très arrêtées sur la liberté de transit. Il a proposé de remanier l'organisation du secrétariat et surtout il s'est occupé de la question de savoir si l'Union Postale Universelle devrait garder ses distances des programmes de développement et d'assistance technique comme elle se faisait dans le cadre des Nations Unies. lorsqu'il s'est rendu à une réunion à Tokyo au Japon il a voulu obtenir des informations de première main de la part d'un certain nombre de pays. Donc il s'est rendu dans ces pays et a recueilli des informations de première main et quand il est rentré de son voyage à Tokyo il s'est rendu également dans les États africains après avoir visité des représentants de sept pays asiatiques. Donc il a pu glaner pas mal de renseignements sur les administrations il y avait un représentant de l'ONU dans ces pays donc il disposait d'informations très précises et cette démarche autonome a abouti à un accroissement de la coopération de l'UPU avec l'aide au développement de l'ONU ce qui est tout à fait remarquable. Michel Railly directeur entre 1967 et 1973 il a été le premier directeur général non-suisse il était égyptien il a mené une carrière interne au sein de l'UPU et il a renforcé la collaboration avec la famille des Nations Unies il a établi un règlement du personnel et d'autres règlements il a créé la première division de l'assistance technique de l'UPU et il est très difficile de trouver des informations à son sujet le document le plus important que j'ai pu trouver c'est son portrait je n'avais aucune information sur lui et sur les anciens postes qu'il avait occupé donc voilà l'invitation que j'adresse aux historiens rédiger une entrée sur un ou plusieurs directeurs généraux pour IOBIO il y a maintes façons d'écrire l'histoire d'une organisation internationale vous pouvez vous appuyer sur des compétences spécialisées sur des décisions de congrès vous pouvez procéder à une analyse institutionnelle suivre une approche régionale il y a différents moyens tous intéressants moi je pense enfin pour ma part je me concentre plutôt sur les hauts responsables notamment le chef de secrétariat la machine administrative et le leadership que ce soit au niveau interne ou externe et ce qui est intéressant c'est que si vous étudiez le dirigeant d'une organisation internationale et ses politiques cela vous permet de bien cerner l'organisation et cela vous permet de mesurer son importance et lorsqu'on a un groupe de chefs de secrétariat cela permet également de procéder à une analyse de groupe voilà donc je vous invite à contribuer à cet exercice et à rédiger une entrée pour IOBio vous trouverez de plus amples détails dans ma communication j'en ai pris des copies avec moi pour ceux d'entre vous qui n'en ont pas reçu et vous trouverez tout sur le site web affiché à l'écran IOBio projet merci merci beaucoup chers collègues d'avoir tenu le temps et donc je discutais tout à l'heure avec ma collègue Sandrine Cotte et on se disait que l'apport majeur de ces réunions internationales c'était d'apprendre quelque chose donc je dois confesser qu'avant de co-organiser avec Sébastien Richez et Léonard Labori entre autres ce colloque international je savais très très peu de choses voire presque rien sur la présentation faite par Anna et Luc donc j'aurais quelques questions à vous poser sur l'origine de vos sources et la façon dont on peut avoir accès aux documents et quel est le moteur qui anime votre fondation à quelle fin cette fondation a-t-elle été créée et être un peu plus précis sur la nature des documents que l'on peut trouver concernant la 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 communication de Bob alors évidemment comme historienne de la poste la prosopographie des patrons des directeurs est un thème qui parle à mon oreille je voudrais poser des questions mais surtout faire un point sur l'usage de ces biographies et de cette prosopographie il ne s'agit pas simplement de mettre en ligne des histoires de vie il ne s'agit pas simplement de mettre en ligne des histoires professionnelles il s'agit aussi de donner de la matière à réflexion et de la matière à réinterroger ce que nous savons parce que le le travail premier d'une historienne ou d'un historien c'est de faire son autocritique son auto-analyse et de revisiter régulièrement les conclusions qu'il a trouvées des lectures qu'il a fait ou qu'elle a fait des archives premières donc ce que nous dit la base constituée par Bob c'est que par une histoire des réseaux des dirigeants de l'UPU par une histoire des personnels qui constituent le bureau international on devrait être à même d'avoir une vision plus fine des relations entre les états et l'organisation internationale parce qu'il y a les discours officiels et puis il y a les jeux d'ombre à l'arrière de la scène et là nous savons peu de choses nous ne savons que ce que les états et les organisations internationales sont autorisés à nous laisser voir donc la biographie des élites postales la prosopographie qui est mise en ligne relève du travail de fourmis mais qui permet aux historiens aux historiennes aux citoyens d'avoir un regard sur la constitution de la fourmilière donc ça c'est la première chose parce que très souvent ces organisations sont vues soit du point de vue de l'organisation donc une histoire de l'UPU par l'UPU pour l'UPU soit une histoire de la poste française par la poste française pour les postiers français et pour les historiens français or on a entendu depuis ce matin que ces organisations étaient mettaient en jeu des relations nationales bilatérales internationales mais aussi transnationales et là où je veux en venir c'est que ce que nous proposent nos collègues aujourd'hui par la mise à disposition de nouvelles sources ou de nouvelles de nouveaux corpus via ces prosopographies nous permettent aussi de réinterroger l'ensemble de ces relations selon le prisme pas global mais du ciel du dessus comment fonctionne l'union postale universelle à quelle fin pourquoi est-elle devenue une organisation une agence technique des Nations Unies c'est pas neutre toutes les organisations qui préexistent à la création des Nations Unies ne sont pas devenues des agences techniques pourquoi est-ce qu'à un moment donné on a ressenti le besoin de en quelque sorte sanctuariser ces communications probablement parce que ça on a tous des bribes de réponses parce que les communications la transmission des données sont des éléments fondamentaux du développement des Etats il n'en demeure pas moins que grâce aux sources qui ont été présentées pour cet après-midi on peut espérer avoir une nouvelle analyse et un nouveau regard porté sur ces organisations internationales et bien plus sortir du discours officiel en restituant à chacun des acteurs et à chacune des actrices la juste part qui leur revient car ce qui est très frappant dans ce que l'on a entendu c'est que derrière les sigles derrière les noms officiels se cache une quantité inestimable d'actions individuelles qui expliquent aujourd'hui la pérennité de l'Union Postale Universelle donc je passe la parole à la salle en espérant que vous allez pouvoir obtenir si ce n'est une réponse au moins des possibilités pour aller regarder de nouvelles sources et de nouvelles archives Sébastien Sébastien Richesse Comité pour l'Histoire de la Poste je voulais d'abord remercier Bob Reynalda pour son intervention je crois que je ne trahis pas ni ma pensée ni celle de Léonard au moment où nous avons réfléchi à l'organisation de ce colloque l'une des conséquences de celui-ci c'était aussi d'espérer de nouvelles dynamiques de recherche collective partagées par une communauté d'historiens s'intéressant soit directement à l'histoire des postes domestiques soit s'intéressant à une histoire transnationale diplomatique ou politique et à l'utilité des postes économiques et à l'utilité des organisations postales dans ces phénomènes donc je prends votre intervention comme une sorte d'appel à l'aide et de mobilisation générale de la communauté des historiens s'intéressant à la poste c'est le premier point et puis je me tourne sur la gauche et je vois l'esquisse de cette courte chronologie qui présente aussi les portraits des directeurs généraux des postes qui ont été suisses jusqu'à deux décennies après la seconde guerre mondiale et je regarde le programme de ce colloque et je vois quelques historiens suisses intervenants ou présidents des sessions et je les invite aussi puisque vous avez évoqué dans votre intervention le problème logistique vous n'habitez pas à côté des archives de l'UPU et nous sommes plusieurs dans ce cas mais nous pouvons peut-être lancer un appel transnational à l'utilité pratique de la présence de chercheurs près des fonds d'archives idoines et je vais témoigner pour la France Muriel si tu m'y autorises mais je crois que la France peut s'engager à fournir une notice biographique du seul directeur général des postes au début du 21ème siècle Édouard Dayan qui témoigne c'est peut-être une première information historique de l'ouverture internationale et de la mutation internationale de la poste française exactement à la même époque donc je crois qu'il y a là un ferment quelque chose de neuf qui permettrait de fédérer un nouvel élan et qui permet comme le dit Muriel de travailler sur les dynamiques humaines et les engagements humains de ces grands fonctionnaires des postes dans les décisions internationales et je finis juste ma remarque en disant que d'un point de vue français il serait assez facile de faire cette notice puisque en tant que fonctionnaire de haut rang dans l'administration des postes devenues entreprises il est facile de retrouver les dossiers de personnel et d'inventorier et d'avancer sur les grandes décisions donc merci encore pour cette sensibilisation et cet appel à la mobilisation vous voulez répondre ? Oui Richard Perola Oui en effet il est frappant de voir que les dirigeants venaient pendant longtemps de la Suisse et la Suisse a maintenu un profil bas dans les relations internationales les deux choses ne sont peut-être pas un hasard le succès de l'UPU doit au moins quelque chose à sa capacité à maintenir un profil bas au niveau international et je crois que les historiens de relations internationales ne seraient pas surpris de voir à quel point l'organisation était très contrôlée à l'intérieur de la Suisse et Gabriel Baudré a parlé de la stratégie internationale du gouvernement suisse et notamment pour changer d'image lors de la deuxième moitié du 19e siècle et donc ce changement d'image est lié aux hommes parce que essentiellement c'était des hommes qui conduisaient ou qui étaient à la tête de l'organisation donc bien entendu il faut poursuivre les recherches mais ce qui est intéressant c'est de voir également qu'on en sait très peu Et relais si tu veux poser ta question Ok merci j'ai une question pour Bob Reynalda pourriez-vous nous en dire un peu plus sur le directeur général Bota de Barmas qui était directeur général entre 1985 et 1994 de Barbosa en fait c'est intéressant parce qu'il était directeur pendant l'ouverture démocratique au Brésil et à l'époque en 1985 le pays s'est ouvert à la démocratie et j'ai parlé avec une secrétaire qui a pris sa retraite ou un secrétaire qui a pris sa retraite et il m'a dit qu'il y avait des liens entre deux hommes il y a des liens entre le directeur général et leur pays d'origine donc lui il avait aussi beaucoup de liens très forts avec le Brésil voilà merci avec un micro avec un micro Bob oui j'aurais une question pour mon voisin comment est-ce que je peux en savoir davantage sur l'excellent travail que vous faites parce que je suis vraiment très touché par tout ce que vous faites parce qu'en plus je sais que c'est vraiment très utile grâce à des subventions de participation Et donc, si vous voulez, on collecte les documents, justement, pour également se faire connaître. Et l'idée, c'est de partager. Donc, vous pouvez vous inscrire gratuitement. Ensuite, vous pouvez créer les biographies sur le site Internet et ensuite les partager avec beaucoup de monde. Donc, ça permet de travailler en collaboration et ensuite de faire savoir. Donc, voilà ce que je dirais pour répondre à votre question. On souhaiterait avoir autant d'histoires de l'Europe que possible sur le portail. Donc, c'est quand on a toutes les perspectives géographiques et autres, c'est de cette manière-là que ce qu'on propose est d'autant plus riche. Et puis, quand on est inscrit, si vous voulez, on n'est pas obligé de télécharger. Tout ça est disponible immédiatement. Et donc, l'idée, c'est de rendre tout ça gratuit et accessible. Et donc, ça permet à chacun de trouver des documents facilement accessibles sans devoir avoir beaucoup d'outils technologiques à sa propre disposition. Donc, c'est un des meilleurs moyens de partager des ressources. Merci beaucoup pour ces précisions. J'aurais une autre question à vous poser. Vous ne conservez pas les documents. Vous les répertoriez, inventoriez, numérisez, mais les documents restent dans les lieux qui les ont générés ? Oui, nous ne gardons pas les documents en tant que tels. Ce qui est bien, finalement, parce que ça nous permet ensuite de fonctionner plus rapidement. Donc, si vous voulez, on a une description de ce qui est disponible. Et donc, il y a des documents qui sont numérisés et il y a des vidéos, des photos qui sont disponibles sur le site Internet, y compris sur le site Internet des institutions. Mais en fait, oui, tout est numérisé. C'est étant dit, il faut que les institutions numérisent aussi. Et donc, l'idée, c'est d'avoir le plus grand nombre de documents numérisés. Et donc, c'est vrai, ça vous permet de savoir également qu'il y a beaucoup de choses disponibles, et même quand on ne voit pas de documents en tant que tels. Eh bien, vous êtes quand même au courant, ça vous permet de savoir qu'il y a des choses qui existent ou qui existaient. Oui, bien sûr, il vaut mieux avoir le document numérisé. Donc, c'est vrai, mais nous, les documents, on les obtient par le biais des institutions. Vous pouvez aussi appliquer un filtre sur votre recherche dans le portail. Oui, on peut utiliser un filtre sur le portail. Mais ce n'est pas la même chose pour toutes les entrées. Ça dépend des institutions qui ont numérisé, qui ont donné accès à ces documents numérisés, ou alors si elles ne donnent accès qu'à des descriptions, ça dépend. Non, mais comme cela a déjà été dit, le portail, ça peut être une sorte de boussole pour la recherche. Ça peut être le point de départ d'une recherche. Ça permet de savoir quels sont les documents qui sont disponibles dans les institutions d'archivage. Et donc, ça permet de mieux s'organiser et de voir quelles sont les collections qu'on doit essayer de consulter. Quelle est la recherche qu'on veut mener ? Et le portail, il y a également des formulaires de contact pour les institutions. Donc, si vous voulez, le portail facilite le travail des chercheurs et ça nous permet d'éviter de devoir nous déplacer. Donc, comme dit, ça permet de gagner du temps. Merci. Oui, alors, il y a deux questions, monsieur, monsieur, et peut-être pour terminer, ah, et monsieur Forceville. Et donc, j'avais l'intention de vous poser une question. Monsieur, je vous en prie, allez-y. Présentez-vous, s'il vous plaît. Merci. Je suis Isaac Nyambayao de la poste de Côte d'Ivoire et j'assure aussi la présidence du conseil d'administration de notre union. C'est vraiment un grand rendez-vous de pèlerinage pour ce qui concerne en tout cas le secteur postal. Et je voudrais remercier le bureau international d'avoir initié cette action. Et j'ai pas mal de choses qui tournent dans ma tête, donc je vais essayer de partager peut-être ce qui me range un peu. Mais je voudrais saluer la belle contribution de tous les intervenants et noter que monsieur Rinalda a fait un appel à contribution pour alimenter le portail sur lequel il travaille. J'ai écouté dans le témoignage qu'un des directeurs généraux, dans les années 1964-67, a effectué un voyage en Afrique principalement en relation avec le correspondant des Nations Unies. J'ai récolté pas mal d'informations pour ce qui concerne l'adhésion des pays africains à l'Union postale universelle. Mais de ce que je sais, puisque je ne suis pas un très ancien du secteur postal, mais de mes premiers pas il y a dix ans dans le secteur postal, j'ai eu le témoignage d'un ancien de mon pays, la Côte d'Ivoire, presque centenaire, qui m'expliquait que la poste a été une grosse machine pour les colonisateurs, on va dire, mais aussi pour l'administration. Et cette administration que nous avions dans nos pays était essentiellement pilotée par les colons. Et rappelez-vous que notre continent africain est un grand continent de tradition orale. Donc pas mal de choses se racontent de façon orale et on a très peu d'écrit. Donc je me pose la question de savoir s'il n'est pas pertinent de certainement créer un pont avec des historiens africains ou je ne sais pas comment vous êtes organisé, un pôle d'historien africain afin certainement de partager le vécu de l'administration postale coloniale qui a été le commencement des premières activités postales peut-être un peu plus modernes lorsque les pays africains ont adhéré à l'UPU. Mais avant, nous avions une grosse tradition postale puisque nos chefs traditionnels et nos chefs de village étaient à l'époque des correspondants postaux. Et vous vous rappelez qu'il n'y avait pas d'infrastructure, pas de route, mais ils faisaient des kilomètres et des kilomètres à pied pour apporter la correspondance postale aux colons qui avaient le cercle d'administration. Donc je suis très curieux de savoir comment on peut trouver un pont pour que certainement l'Afrique aussi vous alimente en informations sur le comportement du secteur postal qui s'est sophistiqué avec l'arrivée de l'UPU, mais qui probablement va connaître une autre trajectoire si on prend le contenu de tout ce qui vous êtes en train de nous partager en thème d'histoire. Donc je pense certainement que Rinalda me donnera quelques éléments, mais sur votre portail, j'ai vu que sur votre portail, vous avez des informations pour la Côte d'Ivoire, deux bâtiments coloniaux qui abritaient des services de postes et de trésorerie, mais qui restent encore des éléments issus de la colonisation alors qu'il y avait d'autres types de relations postales qui ont existé. Et ça, ça vous a échappé parce que certainement pas d'écrit, pas de document et donc il y a une grosse partie de l'histoire qui est restée oubliée. Merci. Alors, je pense que l'on va continuer à discuter de toutes ces questions en dehors de la session parce que je voudrais prendre les deux autres questions. J'ai une bibliographie d'historiens franco-africains qui ont commencé à travailler sous l'égide du Comité pour l'histoire de la Poste sur les postes de certains États africains et qui reprennent en tout point ce que vous venez de dire. Mais donc, je pense qu'on va continuer à discuter en dehors. Monsieur, si vous voulez bien formuler votre question, s'il vous plaît. A gentleman from Africa, South Africa to be particular, Rhodes University. Oui, je viens de l'Université Rhodes de l'Afrique du Sud. Très rapidement. Je voudrais poser une question à ceux qui ont créé cette plateforme, ce portail. Est-ce qu'ils ont l'intention de contacter les archives de l'UPU pour obtenir de la documentation ? Parce que je suis arrivé hier, j'étais à la bibliothèque, mais j'ai vu qu'il n'y avait pas d'inventaire, il n'y avait pas de catalogue. Oui, on dépend d'un catalogue, pour commencer. Oui, il serait utile que les archives de l'UPU soient plus facilement disponibles. Donc, il serait utile aussi de savoir ce qui se trouve dans le catalogue, ce qui se trouve dans les archives. Mais, bien entendu, il faudrait tout d'abord avoir un catalogue pour commencer. Donc, voilà un petit peu la difficulté qu'on a. Donc, si vous voulez, si on veut mettre le catalogue en ligne sur notre portail, il faut tout d'abord que le catalogue existe. Et donc, s'il existait, oui. On est aussi prêt à travailler avec des gens, notamment pour faire le point sur les documents numérisés, pour pouvoir les mettre ensuite sur le portail. Mais enfin, dans un premier temps, il faudrait qu'on ait le catalogue. Bob l'a dit, le portail envoie des invitations. Et donc, et notamment des fournisseurs de contenus à l'UPU, par exemple, pour qu'ils donnent accès à leur collection. Pour autant, qu'ils soient d'accord pour le faire. Donc, si on peut donner accès à des documents numérisés, par exemple. Donc, si vous voulez, il y a aussi moyen de collaborer. On a aussi des ambassadeurs de notre portail qui diffusent des informations sur le portail. Oui, pour terminer, merci beaucoup au représentant qui a parlé de l'Afrique. Il y a un processus qui est en cours et qui est vraiment très important. Donc, merci de l'avoir mentionné. Je voudrais donner la parole à Jean-Paul Forceville et à Christiane. Donc, pour avoir leur point de vue. Jean-Paul étant un éminent haut fonctionnaire qui devra avoir sa biographie dans les bases de données. Vous m'accablez, là. Bonjour à toutes et à tous. Jean-Paul Forceville, responsable des affaires européennes et internationales du groupe La Poste et président du conseil d'exploitation postale de l'UPU. J'en profite d'ailleurs pour remercier grandement le président du conseil d'administration, de même que le président du conseil consultatif. Les trois grandes instances de l'UPU sont présentes là. Ce n'est pas probablement un hasard. On dit que les gens heureux n'ont pas d'histoire en français. Je ne sais pas si l'UPU est une organisation heureuse. En tout cas, je suis stupéfait et rétrospectivement que l'on ait attendu 150 ans pour avoir ce type de réunion. Et on ne peut que s'en réjouir. Alors, j'ai entendu beaucoup de choses. J'aurais voulu réagir sur beaucoup de choses. Mais il faut avancer dans le temps. J'avais une question. Je voulais simplement faire un clin d'œil à nos amis brésiliens, puisque Elisabeth et moi avons connu M. Boto de Barros. Ils l'avons vu dans son dernier congrès à Séoul à la fin de son mandat. Mais nous en souvenons bien. Au prochain CEP, j'ai demandé que l'on débriefe, comme on ne dit pas en français, notre réunion d'aujourd'hui. Parce que je pense que ça peut intéresser tout le monde. Et en vous écoutant sur les archives, petite incise, j'ai compris qu'à l'occasion de ce colloque, l'UPU, l'organisation, le Bureau international a réalisé qu'il avait peut-être un peu de retard en termes d'archivage et de codification des archives. Donc, voilà, la prise de conscience est faite. Si je dois, en tant que président du CEP, demander quelque chose à nos membres, qu'est-ce que concrètement je dois leur dire, en particulier en termes d'archivage, comment doivent-ils procéder s'ils veulent aider à la mise en place d'une véritable stéréographie de l'UPU, au-delà de l'UPU, du fonctionnement du système postal mondial ? Jean-Paul, je vais faire la même réponse que j'ai faite à l'instant au président. On continuera hors micro cet échange. Mais en France, les postes françaises qui étaient dans la situation analogue à celle de l'UPU en 1995 ont pris la question à bras-le-corps et ont recruté une conservatrice en 1997 qui a eu pour mandat d'abord de faire le tri, le ménage d'inventorier, de classer, de jeter les kilomètres linéaires d'archives postales. Et dans un second temps, les historiens, les citoyens, mais aussi les postiers ont eu accès à ces fonds. Donc je pense que rien n'est perdu. Au contraire, ce 150e anniversaire marque juste la nécessité d'entreprendre un audit à la mesure de ce qui a prévalu pour la poste française au milieu des années 90. Christian, si tu veux poser ta question, et ce sera la dernière. – Plutôt une petite remarque, donc Christian Sonne, Université de Roskilde au Danemark. Merci de ma part aussi à tout le monde, évidemment. J'avais deux petites remarques. Une première remarque, c'est qu'il existe des employés et des anciens employés de l'UPU qui ont une connaissance incroyable de l'histoire, ainsi que de la documentation qui existe. Donc il ne faut pas oublier ces gens-là comme source d'information. Et je suis sûr qu'il y a des employés actuels, entre autres mon voisin ici, José Hanson, qui seraient très contents de fournir des noms et des adresses e-mail, des numéros de téléphone et autres. Sauf erreur, il y a même une réunion des anciens collaborateurs, où il y a une association des retraités de l'UPU, qui sans doute seraient très heureux d'aider les historiens à trouver ce qu'ils cherchent. Donc ça, c'était une première remarque. Une deuxième remarque, c'est que c'est plus pour l'UPU, que ce serait un excellent peut-être projet pour des étudiants, de finalement essayer de collectionner un peu, de faire le tri dans toute la documentation et peut-être même de digitaliser une partie des documents. Ça se fait dans de nombreuses organisations et bibliothèques, etc. Ça se fait souvent comme des projets d'étudiants, peut-être des étudiants en histoire, pourquoi pas, et c'est un moyen de le faire un peu meilleur marché que d'engager toute une équipe à digitaliser. Donc c'était juste une idée comme ça. Merci Christian, je voudrais juste donner la parole à Bob pour qu'il réponde très brièvement, car on me dit que notre temps est écoulé et que nous devons continuer à discuter autour d'un café. Vous avez raison. Quand on remonte aux sources de l'histoire, on comprend que parfois, la prise de décision est très particulière, donc il y a des éléments dont on n'a pas tenu compte, mais qui jouent un rôle. Et c'est ce qu'on découvre dans le cadre de ce genre de projet collectif. On le fait exprès parce que différentes personnes nous permettent de trouver ce point d'entrée parce que justement, elles collaborent avec nous. Et oui, la Suisse avait un profil bas, mais en même temps, on peut dire que la Suisse avait ses propres positions, qu'elle maintient tout au long de l'histoire. Quant au Brésil, ce qu'on découvre quand on fait ce genre de recherche biographique, c'est qu'on se rend compte de ce qui se passe entre le niveau international et le niveau national. et ça, ce n'est pas très discuté. Ça ne fait pas l'objet de suffisamment de recherches. Ce qui est intéressant pour le Brésil, un des ministères avait une politique spécifique de s'intéresser à de collaborer avec les organisations internationales et donc, ce faisant, il a renforcé sa position. Maintenant, vous avez parlé d'un ancien directeur général de l'UPU Je ne sais pas très bien, mais j'imagine qu'il a obtenu le soutien de son pays pour le fonctionnement, pour résoudre certains problèmes. Donc, je pense que c'est le genre de choses à laquelle on peut s'attendre avec des pays comme le Brésil. Maintenant, pour ce qui est de l'Africain. Il est toujours utile de se dire quelle est la fonction d'une organisation telle que l'ONU. Est-ce qu'elle promeut l'indépendance ? Est-ce que certains pays africains ont également la possibilité de participer à cette opportunité ? Ou alors, est-ce que c'est la suite de ce qui existait déjà ? Donc, je crois que c'est une bonne question à se poser. Et nous sommes en train de discuter si les organisations internationales peuvent être une plateforme pour ces pays, à titre individuel, ou en tant que groupe, pour participer à quelque chose qui se passe dans le monde. Donc, si vous voulez, on a également ce genre de débat. Maintenant, je ne connais pas très bien le cas de la Côte d'Ivoire moi-même, mais il serait intéressant d'en entendre davantage. Merci beaucoup. À nos panélistes, merci à l'auditoire. Et j'ai bien noté que nous devions écrire l'histoire de l'UPU, faire de la prosopographie, entreprendre des récollements de témoignages, donc lancer une campagne de constitution d'archives orales, numériser, cataloguer, numériser les archives de l'UPU. Nous avons au moins 30 ans de travail, donc je vous donne rendez-vous pour le 180e anniversaire de l'UPU. Un café nous attend. Nous allons entamer une nouvelle séance, puisque nous manquons de temps. Nous allons essayer de rester concentrés et de tenir les délais. La séance suivante est centrée sur l'élaboration transnationale des services postaux nationaux. Nous avons trois intervenants. Richard John est ici. Ce sera le premier intervenant. Le second doit être en ligne. Pour observer les délais, je me contenterai de dire très brièvement quelques mots à leur sujet, au sujet de Richard, en français. Au fond, des modèles transnationaux, mais on voit bien que la plupart des présentations de cette session et de celle d'avant, soulignent le fait que beaucoup, beaucoup des événements et des évolutions qui sont apparues l'ont été au 19e siècle, à un moment où les éternations se mettent petit à petit en place. Et forcément, la question d'un éventuel modèle transnational pose le problème des relations complexes entre la montée d'un sentiment national, d'un espace national et l'idée, effectivement, de coordonner ça avec des outils, des modèles de management ou des modèles d'organisation qui seraient supranationaux. Je ne vais pas en dire plus, je vais donc laisser la parole à Richard John de l'Université de Columbia qui va nous présenter un texte sur la façon dont l'Union Postale Universelle a modelé la politique postale des États-Unis. 1074-1913, Richard, the floor is yours. Thank you, Eric, and thank you all for... Merci, Eric, et merci à tous. Nous y sommes presque, presque à la fin de cette première journée. Est-ce que Trump va faire sortir les États-Unis de l'Union Postale Universelle? Voilà quelque chose qui était très intéressant, qui a fait la une du Time Magazine en 2019. Dans la longue histoire des relations entre les États-Unis et l'Union Postale Universelle, il y a un nouveau chapitre, mais ce chapitre n'est pas clos. le personnel a été... a connu des relations troublées, relations entre l'Union Postale Universelle et l'Union et le gouvernement des États-Unis. L'envoi des colis postaux de la des frontières procède d'un concept très intéressant, un territoire postal unique. À en croire la couverture des nouvelles, cet avantage de l'appartenance à l'UPU et de la réglementation actuelle pourrait présenter des avantages et des inconvénients, notamment en ce qui concerne l'arrivée des produits chinois sur le marché américain. Cela fait 30 ans qu'il y a un débat public qui fait rage aux États-Unis et entre 1883 et 1913, il y a eu un développement de l'envoi de colis dans les services postaux américains. Il y a une controversie qui date de 1880 où l'Union Postale Universelle avait accepté de créer une poste de colis. Le Royaume-Uni, trois ans auparavant, avait rejoint le système et c'est cet événement, l'avènement d'une poste de colis au Royaume-Uni et non pas l'invitation du UPU qui avait attiré l'attention des réformateurs aux États-Unis. y compris l'enthousiasme d'une personne qui défendait la poste des colis aux États-Unis et il l'a fait pendant les 20 années qui ont suivi. L'Union Postale Universelle, selon Karl Gauch, dans un ouvrage, demandait la création d'une poste internationale grâce à l'avènement des chemins de fer internationaux et l'UPU était une association très intéressante pour la préservation de la paix et la promotion de la prospérité internationale. Mais beaucoup d'Américains n'y ont pas prêté attention. On parlait d'union postale générale et non pas d'union postale universelle à l'époque. Les conditions idéales, d'après Karl, liées à l'aliénation complète du temps et de l'espace et du transit parfait dans les limites de la planète. Et c'est dans cet objectif, c'est dans cette direction que le monde se précipite. Le développement des chemins de fer, le développement de la poste s'inscrivait dans cette même vision. Le président Trump aurait sûrement trouvé l'optimisme de Karl troublant. Mais Trump était loin d'être seul à se préoccuper de l'extension potentielle du mandat du département de la poste d'inclure la distribution d'envoi dans différents endroits de la planète pouvait soulever beaucoup de controverses. Il y a eu beaucoup de débats publics sur le mandat de la poste aux États-Unis. Ce qui pouvait intéresser l'UPU qui n'était ni un objectif d'attaque, mais ce n'était pas non plus un acteur de premier plan dans l'opinion générale. Et l'une des conclusions que l'on peut tirer de la relation entre l'UPU et les États-Unis, c'est que les États-Unis connaissaient à peine son existence et peu s'en soucier. Cette méconnaissance, cette négligence a été dépassée lorsque, par exemple, le lithographe de Berne, Rudolf Munger, a sorti une lithographie pour célébrer l'UPU. C'était un produit commercial. Il a conçu sa lithographie en couleur pour dépeindre le territoire postal d'après l'UPU. Alors, qu'est-ce que c'était ? Ce sont cinq femmes qui sont vêtues de façon caractéristique des cinq continents. L'Europe, l'Océanie, l'Amérique, l'Afrique, l'Asie. Et ces cinq femmes autour du globe célèbrent l'établissement de l'UPU à Berne, donc l'Union Postale Générale en 1874. La femme qui symbolise l'Europe tient une plume dans une main et une proclamation dans l'autre, laissant peu de doute sur le fait que l'Union Postale était un cadeau de l'Europe au reste du monde. pour l'Amérique, nous voyons une indigène habillée en habit traditionnel, une indienne complètement à gauche. Donc, c'est une vision très eurocentrique de la communication mondiale. Un esprit patriotique dirait de temps en temps que la conférence qui avait présidé à la création de l'UPU avait été coordonnée par un diplomate américain, John Casson, mais vers 1900, on ne s'en rappelait pas, ni aux États-Unis, ni en Europe. En fait, ce sont les diplomates dans leur ensemble qui ont fait le travail et puis il a fallu tenir compte des tensions à l'époque entre la France et l'Allemagne, ce qui a façonné l'organisation dans les années à venir. Comment l'UPU était-elle perçue ? Eh bien, par le prisme des lettres écrites, l'envoi de lettres parce qu'il n'y avait pas de colis. Et en fait, les États-Unis ont été l'un des derniers grands pays à établir une poste-colis. Donc là, on a la perspective de Berne, alors que pour les États-Unis, le territoire postal ne consistait pas en cinq continents, mais en deux mondes, comme vous voyez sur cette image. cette idée de deux mondes a été popularisée par l'exposition de Chicago de 1893. Et pour souligner l'unité que la communication de la poste à lettres promouvée, le ministre des Postes a salué les collègues de l'Union Postale universelle. donc des collègues qui pourraient venir à Chicago pour l'exposition. L'Ancien Monde et le Nouveau Monde sont liés sur cette image avec des lettres qui arrivent librement sur les deux globes. Ce qu'on ne précise pas, c'est le mode de transport. Le seul moyen que l'on voit sur l'image, c'est un cheval qui fait partie du logo officiel du département de la poste des États-Unis. Mais si vous regardez de plus près, vous voyez l'emblème de l'ancien dieu messager Mercure. c'est tout. Mais comment ce long délai dans l'adoption par les États-Unis de la poste colis peut-elle être expliqué ? En fait, les chemins de fer imposaient des frais très élevés pour acheminer le courrier et ils étaient considérés comme un service d'utilité publique aux États-Unis. On a voulu donc nationaliser pour lutter contre ce phénomène. D'autres diront que les entreprises de distribution de colis telles que Wells Fargo ou American Express réalisaient le transport des colis en fonction du poids et ce, jusqu'en 1913. Donc, il y avait des compagnies express et les chemins de fer. Aucune de ces entreprises n'était des grandes sociétés. Néanmoins, il y a eu des critiques dans la presse et dans le Congrès qui les décrivaient comme des trusts, comme des monopoles. Comme l'a fait Udo Kepler dans cette image, est-ce que ce trust de contrôler le Congrès? Est-ce qu'ils bloquent la poste des colis? Alors, on a une vache qui s'engraisse, des vaches qui s'engraissent d'un côté de la barrière et une autre qui est toute maigre de l'autre côté. Donc, ils ne voulaient pas soutenir cette poste-colis parce qu'ils défendaient des intérêts privés. Le pays est obligé d'enregistrer des déficits pour le transport des colis. Ça, c'est une image populaire que l'opinion générale avait, mais ce n'était pas toujours vrai. Parce que ce ne sont pas uniquement ces entreprises qui ont bloqué l'adoption de la poste-colis. Dès la création du département de la poste en 1975, le législateur avait restreint la distribution aux envois légers qui contenaient surtout des informations, des lettres, des magazines, des journaux et tout ce qui pesait plus de quatre livres ne faisait pas partie du colis. mais comme la poste suisse, contrairement à la poste suisse qui transportait même des passagers, ça, ça n'est jamais arrivé aux États-Unis. Donc, il s'agissait de faciliter des informations. Et lorsque les États-Unis ont rejoint l'UPU, l'administration postale américaine a limité la circulation aux États-Unis aux lettres, aux informations, mais elle s'est retrouvée obligée d'acheminer des colis qui arrivaient de l'extérieur des États-Unis d'une façon différente, sans dépasser le mandat de l'agence. Donc, ils ont dû s'appuyer sur les services express. Évidemment, des réformateurs radicaux sont intervenus pour rappeler la distinction entre informations qui, selon Uber, justifient l'extension du mandat du département de la Poste en vue d'inclure le télégraphe, le télégraphe qui transmet des informations. La distinction avec les marchandises ne devait pas être faite pour d'autres. Donc, il y a eu une adoption très lente de la Poste de colis aux États-Unis. Après avoir étudié des milliers de requêtes au Congrès sur des questions postales pendant cette période de 30 ans, j'ai tout passé en revue, j'ai vu clairement que le principal obstacle c'était ni l'entreprise d'expédition de transport ni la rigidité constitutionnelle, mais plutôt l'opposition de marchands qui étaient terrifiés par la dislocation qu'engendrerait la Poste de colis pour les boutiquiers. Ils voulaient être l'intermédiaire entre l'agriculteur et le fabricant et ils reconnaissaient qu'avec la Poste, ils perdraient ce rôle. Et une fois de plus, les illustrateurs ont très bien montré cela. Donc, c'est de nouveau Odo Kepler, 1911, là, on unit directement l'agriculteur, le producteur, pardon, et le consommateur et on supprime non seulement les services express, mais également l'intermédiaire. Et là, c'est une meilleure compréhension de ce qui se passait. Tous les détaillants, tous les expéditeurs, tous les groupes d'intérêt voyaient leur influence réduite. et ces groupes, les grossistes, les boutiquiers, ont bloqué l'adoption d'une Poste-coli pendant de nombreuses années parce que ces intérêts particuliers ne voulaient pas de cette adoption. Pendant l'administration Roosevelt, la première mesure importante qui a été prise a été l'établissement d'une poste rurale pour les colis, donc limitée. C'était intervenu en 1907 lorsque le ministre des Postes, par sa réputation, a soutenu la création d'une telle institution. Ce ministre n'était pas un populiste, ce n'était pas un champion des agriculteurs qui voulaient absolument une Poste-coli, mais c'était un conservateur, George Langerkey-Meyer. On dit qu'il était allemand d'origine, mais de l'autre côté, c'était un pur produit américain. Donc il a eu ouverture d'un tunnel de la Poste-coli en 1913 et le gouvernement des États-Unis a enfin surmonté cet intermédiaire pour créer un seul marché postal qui reliait les consommateurs et les fabricants. l'UPU avait fourni un précédent et avait montré que les réformateurs avaient l'avantage et qu'il fallait inciter le gouvernement à signer. Les lignes directrices de l'UPU contenaient les meilleures motivations pour l'adhésion, mais ce qui est le plus remarquable sur la deuxième phase en ce qui concerne la Poste-coli, entre 1907 et 1913, c'est la mesure dans laquelle il y a eu un soutien des gens de l'Est qui voyaient un outil très utile pour développer le marché national. Alors qu'à l'Ouest et dans le Midwest, on disait que l'impact sur les petites villes serait très limité et que cela empêcherait la consolidation et on se souciait très peu de la concurrence internationale. Ce qui intéressait les gens, c'était le marché national. Alors ensuite, on a créé une carte de zone postale pour les colis. Les sociétés de consommateurs, le gouvernement ont veillé à ce que ce service soit de plus en plus accessible et que l'on puisse vraiment envoyer aux consommateurs tous les biens disponibles. Maintenant, regardez les timbres émis par le gouvernement américain en 1912-1913. Il n'y a pas un seul consommateur qui figure sur ces images, mais c'est cette transformation en société de consommation qui est l'héritage le plus durable de la poste. Donc, il y a eu des conséquences nationales de cette transformation très importante et c'est ce qui troublait le président Trump. Pour conclure, est-ce que l'UPU a façonné la politique nationale en matière de services postaux en ce qui concerne la distribution de colis ? Je dirais oui. Beaucoup aux États-Unis avaient de bonnes raisons de limiter l'expansion postale. En fait, ils voulaient des informations mais pas de marchandises. Ils voulaient laisser tout cela aux sociétés de transport et aux grossistes. Et on a continué à s'appuyer sur ces sociétés au-delà de la Première Guerre mondiale. Aux États-Unis, on a réussi à surmonter la résistance des marchands qui ont vu la création d'un territoire postal unique pensant que ce serait un nouveau pouvoir monopolistique qui éroderait leurs prérogatives. Et ce sont les services express et les chemins de fer qui détenaient ce monopole qu'ils ne voulaient pas lâcher. Merci. L'interprète précise que l'orateur a lu un discours à très, très grande vitesse que nous n'avions pas auparavant, malheureusement. Donc cela nuit à la précision. est-ce que notre orateur suivant est en ligne, Stéphane Kochenberg ? Bienvenue. I'm sorry, I'm skipping to French. Richard, désolé, je passe au français. Je vais vous présenter un papier sur l'influence transnationale sur le développement du service des colis postaux aux États-Unis d'Amérique. The floor is yours for 15 minutes, please. OK, we're going to share our screen. I wish I could be in Berne with you, but... Bien, je vais partager mon écran. J'aurais aimé être à Berne. Let's see if we get the right screen up this time. Are we seeing the correct screen? I can't tell from here. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce qu'on pourrait me répondre, s'il vous plaît? est-ce qu'il vous plaît? Oui. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Le titre de cette recherche est « Influence transnationale sur le développement du service des colis postaux aux États-Unis d'Amérique. » Est-ce que vous pourriez mettre votre présentation en plein écran, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez le faire de votre côté? Thank you very much. Thank you. Merci beaucoup. Merci à Richard de son excellente présentation. Nos deux présentations vont se rejoindre un petit peu, mais ma présentation nous permettra de remonter jusqu'à 1884. Diapo suivante. En novembre 1987, Nicolas Bell, superintendant ou surintendant du courrier étranger pour le département des postes américains, a distribué personnellement à la Maison-Blanche et dans le paquet, il y avait un objet qui avait été fait par la Société d'aide. des femmes de Jamaïque. L'expéditeur était Frederick Sullivan, qui était le directeur des postes de Kingston, Jamaïque. Et dans la lettre, il disait, ce n'est pas un cadeau, mais c'est une offre que la Jamaïque peut donner en échange de l'augmentation du trafic de colis postaux entre les États-Unis et la Jamaïque. Et donc, si vous voulez, c'est peut-être le premier colis postal qui a été distribué. Dans les 25 ans qui ont suivi, des milliers de colis postaux ont été échangés par les États-Unis avec des dizaines d'autres pays. Et le 1er janvier de 1913, après 25 ans d'échange de colis avec des pays lointains, les citoyens américains ont enfin pu échanger des colis postaux. Et ensuite, il a fallu 75 ans jusqu'à ce que les États-Unis distribuaient leurs premiers colis en 1887, quand ils sont devenus membres de l'accord sur les colis postaux de l'UPU en 1984. Diapos suivante. Avec la conférence postale de 1863 de Paris, les États-Unis étaient parmi les premiers à plaider en faveur de la réforme postale internationale. Et le pays a pris du retard pour ce qu'elle a mis en œuvre des réformes. C'était un des derniers grands pays à mettre en place un trafic de colis postaux domestiques. Et donc, les États-Unis, de leur côté, avaient des accords bilatéraux et multilatéraux, alors que la plupart des pays avaient déjà signé la convention de l'UPU sur les colis postaux. L'UPU a conclu sa première convention en la matière en 1980, et donc les États-Unis, eux, ne pouvaient pas accepter des envois de plus de 2 kilos. Les obstacles étaient géographiques, technologiques et politiques, et ceci était fondé sur la politique de laisser-faire, dans l'idée que le gouvernement ne devrait pas faire concurrence au secteur privé. Et un certain nombre de forces transnationales ont influencé le développement de la poste colis postaux aux États-Unis, sur le plan national et aussi sur le plan international. Et lorsqu'il est devenu directeur des postes en 1889, John Wanamaker a noté cette anomalie curieuse dans notre système postal. Il a attribué l'absence du service de colis postaux à la puissance des chemins de fer. Il a écrit « Presque chaque pays européen a créé un service de colis postaux à la plus grande satisfaction des populations. » On se demande si on pourrait ne pas reprendre également cette idée améliorée dans notre pays. Le protectionnisme était un moteur dans la politique des colis postaux aux États-Unis. Les puissances européennes étaient considérées comme étant des rivales économiques. Le panaméricanisme signifiait que les États-Unis favorisaient des accords postaux pour les colis avec les pays de l'hémisphère occidental et évitaient des accords avec les pays européens. Après l'introduction des colis postaux en 1913 aux États-Unis, les États-Unis n'ont pas adhéré à l'accord de l'UPU et ont continué à négocier des accords bilatéraux. Après le congrès de Madrid de 1922 à l'UPU, des représentants de pays de l'hémisphère occidental sont concentrés pour restreindre l'union postale eux-mêmes ou elles-mêmes. En 1921, les États-Unis sont devenus membres de l'union postale panaméricaine qu'on appelle aujourd'hui l'UPAEP et les États-Unis ont signé les accords concernant les colis postaux de cette union. La Deuxième Guerre mondiale a représenté un changement fondamental dans les colis postaux aux États-Unis en raison de réalité économique, de réalignement politique et de progrès technologique. Les économies de pouvoir des pays européens et asiatiques étaient ruinées après la guerre et d'anciens concurrents, tout d'un coup, sont devenus des partenaires dans le cadre d'un projet mutuel de reconstruction. Et donc, la politique américaine a été ajustée en conséquence. Après la Deuxième Guerre mondiale, les colis postaux internationaux ont joué un rôle important dans le plan de reconstruction de l'Europe appelé le plan Marshall. Pendant quatre ans, à partir de 1948, les États-Unis ont fourni 13 milliards de dollars d'aide pour réparer les destructions et pour entamer la reconstruction économique. L'administration de la coopération économique, l'ECA, a été créée en avril 1948, chargée de surveiller la mise en œuvre du plan Marshall. Et c'est là qu'on a créé ce qu'on appelle le paquet CARE. Ça a été fait par des organisations à but non lucratif. Et l'ECA a subventionné les taux des colis postaux internationaux pour encourager les individus privés à mettre en place leur propre programme d'aide à l'étranger. Donc, les taux ont baissé de 4 centimes par livre. Et en 1949, environ 14 millions de colis ont été envoyés à des pays européens et asiatiques. Et en 1951, les conditions avaient suffisamment, s'étaient suffisamment améliorées, si bien qu'on a mis un terme à ces subventions aux colis postaux. Des progrès dans les transports maritimes et aériens après la guerre ont facilité les mouvements de marchandises après la guerre. En 1948, le Congrès a autorisé un nouveau service appelé les colis postaux aériens. Et on en est arrivé à un million d'envois en 1954. Ensuite, la conteneurisation, l'informatisation a permis la rationalisation du traitement des colis. Les nouvelles technologies ont augmenté la demande de produits et une distribution plus rapide. Et dans les années 70, des méthodes inventées par l'UPU ont fait en sorte que les colis ont pu voyager et ont pu être dédouanés plus rapidement. On a revu les taux, la réglementation, l'absence de consensus alliés à de nouvelles technologies ont créé des ouvertures pour la concurrence du secteur privé. Mais en même temps, la réorganisation des administrations postales dans beaucoup de pays, y compris l'USPS, demandait aux postes de se financer elles-mêmes désormais. Des progrès dans les domaines de l'aviation, des télécoms, de l'informatique ont fait que des courriers privés, des compagnies express ont pu trouver leur place sur la place de marché. Ces compagnies étaient au début spécialisées dans les documents urgents, dans les petits colis. En arrivant sur le marché, ces sociétés ont contesté le monopole dans la loi. Et en 1979, l'USPS a modifié sa réglementation pour permettre aux courriers privés de transporter des lettres extrêmement urgentes, ainsi que des documents internationaux qui traversaient l'océan. Les années 60 postales faisaient face à un réseau postal pour les colis postaux mondial de plus en plus compétitif. Le congrès de 1984 à Hambourg a amené finalement les États-Unis à signer l'accord sur les colis postaux de l'UPU. L'adhésion à cet accord, ce n'était pas finalement la fin du débat. De nouvelles technologies, la mondialisation, la concurrence privée ont continué à être une difficulté pour les postaux mondiales. Et au fur et à mesure des congrès, le comité des colis postaux de l'UPU a discuté d'un certain nombre de questions qui faisaient l'objet de divergences. Et en ce qui concerne les colis postaux, eh bien, le monde a été devenu maintenant un territoire postal unique. Merci beaucoup. Stéphane, so we'll move to the last speaker. Hola. Alors, nous allons passer au dernier intervenant. Monica. Yes, I am here. Hola, que tal? Hola, que tal? Notre dernière présentation par Madame Monica Farkas de l'Université de Buenos Aires en Argentine porte sur l'universalisation postale, transformation des imaginaires liées à l'espace et au temps dans la deuxième moitié du XIXe siècle en Argentine. Monica, the floor is yours. Thank you. Good afternoon. I thank the organizers of the colloquium and the party. Merci. Je remercie les organisateurs de ce colloque pour ce débat très intéressant. Cette communication s'inscrit dans le cadre de recherches plus vastes pour mon doctorat concernant l'émission de timbres en Argentine et le débat sur la construction de nations. Jusqu'en 1915, 1856-1915, il s'agissait de tenir compte du réseau social en conflit et de l'établissement de la constitution d'un État national argentin. Nous avons pu examiner cette question à la lumière du débat associé à la place que ces documents occupent au niveau national. Il s'agit d'un instrument qui peut promouvoir l'imaginaire national et international. Des stratégies ont été élaborées pour fixer des critères, des règlements, pour publier des artefacts qui touchent à des aspects iconiques ou non iconiques liés à la réglementation de la poste et des services postaux. Le 1er avril 1878, l'Argentine est devenue membre de l'Union Postale Générale. Bien que l'Argentine n'était pas représentée au Congrès de Berne de 1874, où l'Union Postale Générale a été établie, en septembre 1875, le Dr Heinrich von Stéphane a envoyé les résultats du Congrès au ministre plénipotentiaire de l'Argentine. Balcarcé était donc représentant de la République Argentine en France. Et il était l'un des libérateurs de l'Argentine. Le directeur général de la poste et des télégraphes, Eduardo Oliveira, a maintenu une correspondance avec Heinrich von Stéphane. Il convient de noter qu'Olivera était responsable de la fusion des bureaux de poste et des télégraphes en une seule institution. Le 1er article de la Convention de Paris de 1878 établit que toutes les nations membres constituent un territoire postal unique pour l'échange restriproque de correspondance. Donc, d'un côté, il y avait liberté de transit et d'un autre côté, l'unification des taux postaux et l'interdiction de droits de douane qui n'avaient pas été autorisés par l'organisation. L'intégration de l'Argentine dans cette convention postale est liée à un événement tout à fait pertinent concernant l'émission des premiers timbres postaux. Il s'agissait de mettre à la disposition de tous les Argentins des moyens de communication sûrs avec le reste du monde. Cependant, au 2e congrès postal qui a eu lieu à Paris, Eduardo Oliveira, directeur général des bureaux de poste et des télégraphes, a proposé que le changement de taux tel que proposé par la Suisse et la France soit révisé. Son initiative reposait sur l'idée fondamentale selon laquelle des taux faibles entraîneraient toujours une augmentation des recettes, ce que les administrateurs argentins avaient souligné. Et parmi les arguments avancés par Oliveira contre l'universalisation, on peut mettre en avant le fait qu'il y avait des populations très peu nombreuses dans des zones désertiques très vastes et un manque d'habitudes en ce qui concerne la communication épistolaire liée à l'éducation. Pour étayer ces arguments, il a comparé le nombre d'habitants au kilomètre carré en Belgique, qui était de 183, en Angleterre 152, et en Argentine la moitié, et la Convention a accepté sa demande. De même, ce document vise à montrer cette tendance à la centralisation sur le territoire argentin. Il y avait des contradictions, mais il y a eu des négociations qui ont conduit à la conclusion d'accords avec des pays limitrophes qui s'appuyaient sur des objectifs supranationaux et nationaux. ont mettait en avant le caractère multidimensionnel de cette approche. Donc, il s'agissait de développer les échanges épistolaires par le biais d'un réseau postal. Si, dans un document présenté au deuxième congrès international, on se concentre sur la transformation des imaginaires, des discours relatifs à l'espace et au temps, on insiste sur trois aspects, et notamment sur le projet politique de la province de Corrientes, qui a émis, en fait, le premier timbre sur le territoire argentin lorsque la République argentine n'avait même pas été encore constituée. La filiation iconographique, le CRS français, était une expression du modèle de nation auquel on aspirait. La professionnalisation par la création de l'École nationale des postes et télégraphes, des ingénieurs des postes et télégraphes de la République d'Argentine, ainsi que la configuration d'un imaginaire visuel du XIXe siècle par différents artefacts postaux permettait aux immigrants de montrer des références visuelles de leurs nouveaux pays de résidence. Et cela a également favorisé un secteur du tourisme naissant. Donc, il fallait gagner en visibilité en développant les conventions postales sud-américaines avec l'Uruguay, le Paraguay. Donc, il fallait bien comprendre comment les courriers, les expéditions fonctionnaient et on avait établi un catalogue des communications. Il y avait des agents très actifs dans l'échange de connaissances qui ont contribué au développement du réseau postal. Ce qui nous intéresse également, c'est de comptabiliser les échanges de connaissances induits par ce réseau invisible autour de l'UPU. qui s'est traduit par la conclusion d'accords régionaux et supranationaux. Donc là, vous avez des reproductions d'accords. De même, il s'agissait également d'aborder le conflit qui n'apparaissait pas dans les documents officiels par le biais d'autres sources. Dans ce contexte d'une recherche d'unification et de normalisation et de transnationalisation, nous avons retrouvé des différents carnets et des notes provenant d'une expédition dépêchée pour installer une ligne de télégraphe à Rosson, dans le sud de la République d'Argentine. Vous avez un calendrier, des mesures et on voit les différences par rapport aux comptes nationaux et aux comptes officiels. Voilà un exemple de lettres des archives Julio Olivera. Donc la lettre dit « C'est le jour, il pleut et je passe mon temps à écrire pour chasser cette tristesse. En plus, je dois végéter ici parce que je ne peux pas travailler en raison d'un manque de matériaux. S'il pleut, on est entièrement mouillé et s'il y a de la brume, on est transpercé jusqu'aux eaux. Et s'il grêle, on frissonne. Voilà des illustrations des employés de la Poste qui avaient fait grève à cause de l'imposition d'uniforme en 1888. Je brûlerai mon uniforme en présence des bourreaux. L'Amérique est un pays de personnes libres et non pas d'esclaves. José Correleo qui a participé à la grève des travailleurs de la Poste qui venaient d'Espagne et qui travaillaient en Argentine. Pour terminer, cela va un petit peu au-delà de la période que j'ai couvert dans mon travail. Je voulais vous montrer l'illustration du Congrès Postal Universel qui s'était tenue à Buenos Aires, en Argentine, en 1939. Il y a eu beaucoup de publications qui contenaient des illustrations des différents représentants participants au Congrès. Et on y voit l'intérêt de l'Argentine pour le maintien d'un réseau de l'Union Postale Universelle. Merci. Thank you very much. So we still have eight minutes. Merci beaucoup. Il nous reste encore huit minutes pour des questions-réponses. Vous pourriez vous présenter peut-être. José Anson, économiste de l'UPU. I would like to ask to our American... José Anson, économiste de l'UPU. Je vais demander à nos contributeurs américains pourquoi le sort de la banque d'épargne était différente de celle de la poste ou des colipostos parce qu'il me semble qu'il y a eu des limites depuis 1907. Pourquoi? Est-ce que le sort concernant les colipostos n'était pas le même par rapport à ce qu'on avait pour l'épargne? Oui, dans les années soixante parce que la banque postale l'objectif c'était de répondre aux besoins des immigrés aux États-Unis qui connaissaient la banque postale dans leur pays d'origine. c'était un programme qui ne proposait pas de carte de crédit et donc par la suite ça a évolué. Richard? Est-ce qu'il y a un programme qui a été un programme et de l'épargne et de l'épargne et de l'épargne de l'épargne et 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 de l'épargne Oui, en effet, il y a une proposition pour redynamiser cela. Il y a eu une initiative publique mais le secteur bancaire était contre. Alors, la question intéressante est pourquoi l'une a réussi et l'autre non. c'est vrai qu'aujourd'hui on peut réfléchir à revenir à une banque postale en fait, il y avait des contraintes sur le secteur à l'époque. et le mandat des régulateurs américains est très limité et notamment en raison du pouvoir des lobbies privées. l'épargne postale en fait, les lobbies n'étaient pas aussi forts que les lobbies en faveur des colliers postaux. Merci. S'il n'y a pas d'autres demandes de parole, je voudrais remercier nos trois conférenciers. Et je vais demander à monsieur Mathieu Gilabert de venir à la tribune. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bienvenue à ce dernier panel. Je m'appelle Mathieu Gilabert, professeur à l'Université de Fribourg en Suisse. Pas très loin d'ici. et je puis vous garantir après avoir entendu les présentations d'aujourd'hui que nous allons faire des recherches dans ce domaine. La connexion de territoire au sein des empires sur la fonction de l'organisation pour légitimer des souverainetés de pays dominés. On l'a vu en particulier avec le Japon. On l'a vu aussi des présentations sur la pression des puissances impériales dans le développement d'espaces de communication. Et à chaque fois l'Union Postale Universelle apparaît comme une organisation avec une fonction technique revendiquée comme telle mais évidemment aussi avec des implications politiques. Comme mes prédécesseurs je serai assez strict avec le temps pour faire au moins aussi bien qu'eux et qu'elles donc vous aurez à chacun un quart d'heure pour votre présentation et nous allons donc dans le cadre de ce panel approfondir cette dimension politique de l'UPU son rôle pour favoriser des échanges transnationaux d'une part mais aussi voir l'Union Postale Universelle comme une instance dont les traités ont consacré la situation géopolitique des États-nations au détriment parfois des nations ou des États sécessionnistes comme nous allons le voir avec la première présentation de Gary Baines Decolonisation and Postal Politics The UPU and Sanctions Against Sessionist States and Illégal Regimes in Sub-Saharan Africa between 1961 and 1980 Gary Baines is Professor in History Department of Rhodes University South Africa He specialises in South Africa's border war and South African urban history and culture The floor is yours dear colleague thank you and good afternoon I guess by the merci bonjour à tous et à toutes il n'y a pas eu beaucoup de questions précédemment donc j'espère que nous ne sommes pas en train de fatiguer mais j'aimerais vous parler de la souveraineté de la sécession et des pseudo-états vous parler en fait des politiques postales et donc je vais faire référence à des études de cas dans ma présentation de trois états sécessionnistes en Afrique durant la période de décolonisation des années 1960 alors j'ai quelques commentaires à faire en ce qui concerne la souveraineté et la sécession et ce que j'ai choisi de nommer comme pseudo-état diapo suivante nous savons tous que en tant qu'agence spécialisée des Nations Unies l'Union Postale Universelle a suivi l'exemple des Nations Unies en reconnaissant les états et en réglementant ainsi la participation des pays au système postal international et donc si les Nations Unies estiment qu'un régime est illégitime et bien l'Union Postale Universelle suit cette ligne de pensée la charte de l'organisation de l'Union africaine fondée en 1963 engage les membres à préserver l'intégrité territoriale des frontières coloniales du continent et s'oppose à la reconnaissance de nouveaux états par le biais de la sécession en d'autres mots on a pensé qu'il était nécessaire d'agir de la sorte pour éviter le chaos une décolonisation chaotique et de préserver les frontières coloniales du continent et donc les états de l'air postcolonial ont choisi de suivre la même voie et évidemment ça a été une pomme de discorde en Afrique depuis lors la position commune de l'ONU et de l'OUA a contribué à créer un climat international antisécessionniste dans les années 1960 et ceci était en rapport avec les normes de souveraineté qui s'appliquaient à cette période comme je l'ai indiqué les études de cas que je vais évoquer cet après-midi sont au nombre de trois ça concerne la sécession d'une partie du pays je vais vous parler du Katanga qui s'est séparé de la République du Congo le Biafra qui en a fait de même une tentative de sécession vis-à-vis du Nigeria et la Oradésie qui est un cas légèrement différent dans la mesure où on a tenté de rompre les liens avec Whitehall cela étant et bien ces études de cas sont semblables il y a des parallèles que je vais essayer d'établir les chercheurs ont utilisé différents termes pour décrire cette catégorie d'état comme je l'ai dit j'ai choisi d'utiliser le terme pseudo-état qui est défini comme une entité géopolitique et qui possède certains des attributs d'un pays ou d'un territoire gouverné de manière indépendante mais qui n'a pas d'indépendance réelle et n'est pas reconnue comme une entité politique autonome par la communauté internationale des nations on parle également de proto-état et ce que l'on veut dire dans ce contexte de ce type d'état sécessionniste c'est qu'il y a des prétentions de souveraineté ces états prennent un certain nombre de mesures pour affirmer leur souveraineté je n'ai pas trouvé d'informations dans les archives qui montrent qu'il y a une demande d'adhésion de la part de ces états sécessionnistes à l'UPU si ça se produisait et bien cela poserait beaucoup de questions et pour ce qui est des états ils sont considérés comme étant souverains et leurs timbres sont acceptés sur une base réciproque comme moyen de paiement lors de l'envoi de lettres ou de colis postaux ce qui ne s'est pas passé dans le cas du Katanga du Bafra ou de la Rhodesie alors voilà une carte de ceux d'entre vous qui ne savaient pas précisément où se trouve le Katanga donc c'est dans la partie orientale du Congo de la RDC à l'époque république du Congo c'était la dépendance a été accordée par la Belgique en 1960 dépendance à l'égard des forces de sécurité belges des gendarmes et des mercenaires soutenus par les intérêts miniers occidentaux et les lobbies politiques de droite Chumbe n'était cependant pas un simple faire-valoir il a déclaré l'indépendance en 11 juillet en juillet 1960 le 11 précisément mais cette indépendance n'a pas été reconnue par d'autres pays Katanga riche en minerais et tout s'est terminé lorsque les forces des Nations Unies l'ONU ont vaincu les Katanga les gendarmes Katanga les forces militaires de cette région et Chumbe n'a eu d'autre choix que de signer un traité de conciliation et donc la souveraineté a été refusée au Katanga suite à l'intervention des Nations Unies notamment de ces forces ONU je vais je vais vous parler brièvement de ces différentes régions parce que je veux vous donner le contexte pour ce qui est du Biafra il y a une tentative de sécession du Biafra en 1967 qui a cherché à se séparer du Nigeria c'était à l'époque le gouverneur militaire de la région du Sud-Est le lieutenant-colonel Om Juku qui a déclaré la dépendance de la République du Biafra le 30 mai 1967 et comme le Katanga et bien c'était une région riche en ressources minières en pétrole qui avait été découvert très récemment riche de promesses de revenus pour le Nigeria et pour les Biafra et notamment son élite politique qui voulait bénéficier de cette manne du ciel la communauté internationale a refusé de reconnaître le Biafra bien que cinq pays l'ont fait dont quatre en Afrique et parmi eux le Gabon la rébellion Biafra a été défaite cette fois par les forces fédérales non pas suite à une intervention extérieure les forces fédérales qui étaient soutenues par les britanniques et les soviétiques qui ont écrasé la rébellion l'Union soviétique à l'époque a noué un partenariat tout à fait inhabituel avec les britanniques pour écraser la rébellion Biafraise troisième étude de cas la Rodezi qui a déclaré l'UDI en 1965 contrairement au Katanga et au Biafra les revendications de la souveraineté de la Rodezi n'a impliqué pas un redécoupage des frontières mais une rupture des liens avec Whitehall La Rodezi on l'a dit à l'époque était plus une cause qu'un pays la cause était la sauvegarde de la suprématie blanche le régime de Smith Ian Smith et la construction d'une identité rhodesienne britannique la communauté internationale a condamné la domination de la minorité blanche comme une abrobation de l'autodétermination de la majorité noire et donc les britanniques ont refusé considérant toujours la Rodezi comme une colonie que c'était une sécession illicite ou illégale ils n'acceptaient pas le terme UDI mais ils utilisaient le terme IDI Illegal Declaration of Independence déclaration de dépendance illégale par la suite le pays a connu une guerre civile de longue durée et le régime d'I.N. Smith a dû remettre le pouvoir aux nouvelles autorités et un nouveau régime a été mis en place créé un nouvel état de droit tous ces pseudo-états ou aspirants états ont émis des timbres pour asseoir leur souveraineté pour l'affirmer là vous en avez quelques exemples cela concerne le Katanga série de trois timbres émis pour commémorer le premier anniversaire de l'indépendance le drapeau est représenté avec un portrait de Chumbe sur fond rouge dans le cadran supérieur gauche et date du 11 juillet inscrite sur la bande verte diagonale un trois croix rouge sur la partie blanche inférieure droite représentant des croix ou des lingots stylisés de couleur cuivre et une surtaxe de cinq feront pour alimenter le trésor de guerre de Chumbe donc toutes ces informations que vous trouvez sur ces timbres dates la surtaxe de Saint-Franc ces croix également qui sont un symbole particulier dans la région du Katanga certains pensent qu'ils sont associés à la richesse des minarets mais cela concerne en fait pour d'autres l'artisanat local et non pas les minerais et cette surcharge de cinq francs et bien c'était un petit peu le trésor de guerre qui accumulait Chumbe dans le cas du Biafra à présent et bien il y a eu des timbres d'indépendance qui ont été émis quelques temps après la tentative de sécession sur le timbre de De Peni vous avez la carte du Biafra avec le soleil qui joue un rôle proéminent il figurait sur le drapeau du Biafra vous avez une carte de l'Afrique qui indique l'emplacement du Biafra ce qui suggère que le public visé par le timbre était constitué de sympathisants étrangers ou de philatélistes il y a une certaine ambiguïté ici parce que ce timbre ne pouvait être utilisé qu'à des fins d'envoi de courrier local mais tout ceci a été fait l'objet de nombreuses controverses la valeur 4 pénis mais en valant la date de la déclaration d'indépendance et pour ce qui est du timbre de 1 shilling ça représente une mère et son enfant regardant vers le soleil le vent emblème universel des nouveaux départs et des lendemains qui chantent et enfin l'image de l'enfant quoi chier corps bedonnant est devenu synonyme de guerre dans l'imagination du public cet enfant quoi chier corps qui est devenu synonyme de la guerre de la très grande souffrance du peuple bien frais notamment des enfants au cours de cette guerre de sécession avortée et notamment cet enfant quoi chier corps qui vous le savez peut-être est le symptôme de la malnutrition c'est devenu une crise humanitaire et dans l'imaginaire du public le bien frais n'était pas un état aspirant ou un pseudo c'était plutôt une région où il y avait une crise humanitaire et donc ceci avait évidemment un impact sur les demandes de souveraineté pour illustrer le cas de la rhodésie contrairement au timbre du biafra qui était produit à l'étranger la rhodésie a produit ses propres timbres postes le dessin sur ce timbre à deux shillings six pence pour des symboles qui parlent d'eux-mêmes à gauche nous avons les armoiries de la rhodésie y compris des symboles de la famille de Cecil Rhodes qui est considéré comme étant le père de la nation et pour montrer la continuité avec l'administration coloniale nous avons l'image de la reine les rhodésiens ne reconnaissaient pas le gouvernement travailliste mais disaient ici c'est notre reine bon je n'ai plus de temps visiblement je voulais vous parler des sanctions postales qui ont été infligées à ces proto-états mais je vais devoir garder ça pour un autre jour merci très passionnant en plus de travailler sur des sources très originales pour cette histoire nous avons une deuxième présentation cette fois plus générale sur les conditions nécessaires à cette collaboration internationale au sein de l'UPU qui nous est donnée par Hideki Sato macro micro and long term perspectives to the UPU the three dimensions for international harmonisation les trois dimensions pour l'harmonisation internationale Hideki Sato est professeur de finances à la faculté d'économie et de management à l'université Kanazawa du Japon et membre du Financial Markets Group à la London School d'économie Vous avez la parole pendant 15 minutes Merci beaucoup Monsieur le secrétaire général Merci beaucoup Monsieur le secrétaire général Merci beaucoup au personnel du BI Merci beaucoup de cette invitation Je m'appelle Hideki Sato J'ai du mal à prononcer les Vous pouvez m'appeler Hideki Je sais que les francophones ont du mal à prononcer les H Ma présentation porte sur les macro micro perspectives et les perspectives à long terme sur l'union postale universelle et les trois dimensions pour l'harmonisation internationale Ma question fondamentale est la suivante Quels sont les points clés nécessaires pour comprendre l'importance de la coopération transfrontalière afin d'engendrer un système efficace de services postaux J'ai trois propos principaux La macro perspective la micro perspective et la perspective à long terme pour la macro perspective la perspective historique nous sommes sur un horizon de 150 ans La macro perspective porte aussi sur les compromis entre les états membres et ma question est donc comment harmoniser une organisation internationale les organisations internationales c'est cela vaut pour les autres organisations des Nations Unies ou les comités de contrôle bancaire Qu'est-ce qu'une approche normalisée et qu'est-ce qu'une approche basée sur la discrétion des états membres Je peux déjà prévoir une conclusion En 2024 la situation est différente de nos expériences historiques mais nous avons une mission pour jeter les bases pour permettre aux prestataires de services pour qu'ils puissent prospérer et en parallèle à la concurrence avec le secteur privé je pense à DHL et à d'autres donc la concurrence la vitesse la précision l'assurance sont indispensables pour des services fiables de qualité et donc une discussion libre et ouverte au sein de l'UPU doit être menée Je vais me focaliser sur des caractéristiques de l'UPU par rapport à l'harmonisation internationale étayée par cette macro-prospective afin de construire une coopération internationale sur les services postaux il n'est pas facile de cerner les sujets qui doivent être normalisés et dans quel domaine les états membres doivent disposer de latitude pour interpréter comme on leur semble j'ai beaucoup travaillé au musée postal à Londres plusieurs expositions pour les enfants entre autres en ce qui concerne poste 33 partie première partie c'est le congrès de Londres 1929 nous avons ici les préparatifs du congrès de 1929 en 1929 les conditions des différents régimes en vigueur dans les rapports entre les états étaient réglés par des conventions particulières cette question existait en 1929 et est toujours pertinente en 2024 comme nous le savons le congrès de Berne s'est tenu le 15 septembre en 1864 mais en 1861 déjà une commission se réunit à Paris sur la proposition des états unis je m'intéresse beaucoup à la relation entre la France la Suisse et l'Allemagne à cet égard dans la documentation il y a beaucoup de congrès Washington Lisbon Stockholm 1924 c'est très important pour que les services postaux deviennent efficaces c'était le congrès avant celui de 1929 et il y a le principe immuable de la solidarité entre les nations le but étant d'unir les nations même avant la première question en 1874 il y avait des obstacles l'idée des frontières il faudrait s'occuper de la précision mais également de la rapidité des services et important les fondateurs de l'union postale s'occuper de la concorde internationale et du maintien de la paix je m'intéresse aussi au commercialisme en ce qui concerne l'union postale générale l'union générale des postes ces documents sont très fragiles mais très beaux 1878 l'initiative de la France pour organiser la convention de Paris ou le congrès de Paris dans les archives j'ai cherché des informations sur le bureau international de l'union qui fonctionne sous la haute surveillance et qui était chargé de l'administration de l'union la prise de décision était compliquée mais le principe de la majorité absolue l'a remporté avec un système symétrique en ce qui concerne la micro perspective sur l'UPU je dois passer au Royaume-Uni le service postal britannique remonte à 1512 nous avons le premier cachet postal en 1661 c'est très intéressant voici un autre document extrêmement fragile dont il faut prendre le plus grand soin voici des documents du congrès de Londres en 1929 et la micro perspective ce que nous pouvons dire c'est que l'administration allemande a proposé une simplification du système par exemple nous voyons que les méthodes présentes sont énoncées dans la convention et les règlements d'un lieu a de grandes difficultés et il n'est pas possible d'arrêter des chiffres représentatifs avec certitude la proposition allemande était de simplifier le système avec des pourchettes de poids pour les colis 5 kg etc les pays hautes comme le Royémini ont proposé un compromis en disant que les poids étaient trop élevés et qu'ils disaient qu'on pouvait commencer par 2,5 km 3,10 et 20 voilà donc le Royémini a fait des contre-propositions en ce qui concerne les petits paquets il y avait une variabilité entre ces trois pays entre 20 centimes 15 centimes et 10 centimes le tarif minimum est également différent et les cotes par territoriales de transit également les quatre propositions pour les classes principales se trouvent ici y compris pour la méthode de collecte de statistiques c'est important ce n'est pas uniquement un problème qui concerne l'UPU mais d'autres organisations des Nations Unies s'agissant du congrès de Tokyo de 1969 40 ans plus tard le point d'emphase c'est la CCTS s'agissait de clarifier les organes de l'union on passait au CCPS le conseil consultatif des études postales qui pouvait faire des analyses très détaillées mais ce qui était important c'était l'instance de décision suprême les études et les analyses étaient très importantes alors permettez-moi rapidement de parler de ces deux points les résultats des études de ce CCEP devaient être mis en avant en cours du congrès de Tokyo passons maintenant à la perspective de long terme et là j'aimerais présenter trois dichotomies trois dichotomies tout d'abord diversité versus intégration deuxièmement approche incitative approche dure troisièmement discrétion versus convergence il y a des points communs entre l'UPU et la plupart des organisations internationales Autre point sur lequel je souhaitais revenir la maximisation de coût-efficacité et ceci m'amène à ma conclusion en trois points Tout d'abord concurrence avec la privatisation du secteur il faut tenir compte de la concurrence le deuxième point c'est la vitesse avec la pression inflationniste notamment en Allemagne les coûts en augmentation et puis la qualité du service dans un certain sens l'UPU a un rôle absolument essentiel et a accumulé 150 ans d'expérience sur ce je vous remercie de votre attention et je vous remercie par avance de vos questions et de vos contributions merci pour avoir aussi respecté parfaitement le temps à partie et nous avoir donné ces différentes échelles d'analyse je vais donner la parole maintenant à Étienne Morales qui va peut-être dans la présentation va faire écho plutôt à la première présentation qui va nous permettre aussi particulièrement de comprendre cette dimension politique celle en particulier d'une interruption entre échanges postaux quelles sont les solutions mises en place quels sont les défis auxquels sont confrontés les États dans ces conflits nous le verrons donc dans le cas du conflit de guerre froide qui oppose les États-Unis à Cuba dans cette présentation Air Mail in Revolutionary Cuba Between Embargo and Bypass Roots 1960s and 1970s Étienne Morales a écrit une thèse de doctorat intitulée Cuba et le monde une histoire aérienne 1945-1979 qui rappelle aussi que l'aviation et le service postal sont intimement liés dans le second 20e siècle il a reçu le prix du Reusel pour cette thèse en relation internationale à toi la parole pour 15 minutes également Bonjour à toutes et bonsoir à tous et tous je voudrais remercier les organisateurs de ce colloque en particulier le bureau de l'Union Postale Universelle qui nous accueille et également le comité scientifique du colloque en particulier Léonard Labori qui m'a invité à sortir un petit peu de mon domaine de prédilection qui était l'aviation pour approfondir dans des dossiers que je n'avais pas réellement traités dans la thèse sur la poste aérienne pour pour introduire ma communication je voudrais me fonder sur un document qui est exposé au musée postal de la Havana au musée postal de Cuba on voit aussi une réplique du monument de l'Union Postale Universelle c'est une enveloppe datée de 1971 qui montre qu'à ce moment-là le courrier ordinaire par avion entre Cuba et les Etats-Unis passé par l'Espagne franquiste dans cette communication je vais donc m'intéresser à la mise en place de ce qu'on peut appeler un embargo postal autour de Cuba au début des années 60 et aussi aux stratégies qui ont été mises en place pour le contourner puisque alors qu'on dénonce un blocus postal autour de Cuba la présence même de cette enveloppe au musée postal de Cuba montre qu'on a trouvé des solutions pour y pallier je vais remonter un tout petit peu dans une première partie au développement du courrier aérien depuis la fin de la seconde guerre mondiale à Cuba le courrier aérien à Cuba il est né du service de la Pan-American Airways la première liaison aérienne entre Key West et la Havane d'octobre 1927 et une liaison aéropostale depuis cette époque la Pan-American Airways a développé son réseau en Amérique latine grâce à ses contrats postaux et elle jouissait d'un monopole en Amérique latine jusqu'en 1945 ce monopole le termine après la seconde guerre mondiale et concernant Cuba c'est une entreprise Expresso Aero Intel Americano qui obtient le contrat postal entre Cuba et les Etats-Unis en 1946 c'est une entreprise qui a des capitaux cubains et états-uniens l'ouverture l'ouverture à la concurrence permet une baisse des prix le courrier aérien qui n'est pas le courrier ordinaire passe de 4 dollars la livre à 8 centimes la livre donc il est dès lors envisageable de faire passer le courrier ordinaire par avion les statistiques de la poste aérienne à cette époque montrent qu'il va y avoir une forte croissance ici vous avez un graphique qui vous montre en rouge la croissance des flux de courrier inter-américains donc à la fois entre Cuba et les Etats-Unis et Cuba et l'Amérique du Sud et une croissance moindre et des volumes moindres au niveau des trafics transatlantiques et transpacifiques toutefois cette croissance en volume s'accompagne de baisse en valeur du fait de la baisse des prix que j'ai déjà mentionné donc à cette époque les recettes des compagnies aériennes se diversifient et en fait le courrier qui avait été la base de leur chiffre d'affaires dans l'entre-deux-guerres cette part modale baisse par rapport au transport de passagers et de marchandises les relations postales elles ont lieu en particulier aériennes entre Cuba et les Etats-Unis qui ont une relation particulière d'ordre impérialiste depuis l'indépendance de 1898 au sortir de la guerre en 1947 pour vous rendre compte le lien en Miami la Havane c'est le principal lien de transport de fret aérien international des Etats-Unis 23% des exportations de marchandises par voie aérienne des Etats-Unis se font vers Cuba et 32% des importations par voie aérienne se font entre Cuba et les Etats-Unis globalement il y a une dichotomie pour ce qui est du courrier postal il y a en volume en général trois fois plus de lettres qui vont vers Cuba par rapport aux lettres qui sortent de Cuba une autre destination importante c'est l'Espagne à l'époque avec l'ouverture en 1947 d'un premier service de courrier aérien postal donc c'est très important c'est une rupture par rapport à l'histoire coloniale dont on a entendu parler ce matin de l'Empire espagnol on met dès lors 24 heures pour rejoindre l'Espagne et Cuba par voie aérienne c'est les compagnies Ibelia et Cuba d'Aviation qui se partagent le marché dans les années 50 une compagnie cubaine et une compagnie espagnole donc la fréquence du courrier est calquée sur la fréquence des rotations aériennes c'est important par exemple vous voyez ici une affiche de publicité de la compagnie cubaine qui met en scène ces échanges de courrier dans le domaine un peu des relations migratoires il y a encore beaucoup d'Espagnols qui vivent à Cuba puisque l'indépendance a été très tardie et on voit ici une mise en scène de l'ouverture d'une lettre qui vient de l'autre pays à cette époque avant la révolution sous les présidents de Cuba Grau San Martín entre 44 et 48 Carlos Pellio Socaras entre 48 et 52 et surtout sous Batista les contrats de postaux sont l'occasion de subventions déguisées par exemple sous Batista l'entreprise Comana de Aviation qui appartient à un homme de paille à un ami de Batista reçoit 50 000 dollars par mois de subventions alors que le coût annuel de ce service postal coûte 150 000 dollars donc c'est un moyen de soutenir de manière déguisée des entreprises qui sont dirigées par des affidés sur ce point par exemple avec la révolution de 1959 le projet dans les premières années avant le tournant socialiste de la révolution c'est de moraliser un petit peu ces relations politiques et économiques je vais venir plus précisément à l'histoire de l'embargo postal autour de Cuba les choses commencent à se gâter pour Cuba au moment de l'été 1960 au moment où Cuba décide de nationaliser les raffineries des compagnies états-uniennes qui sont présentes à Cuba et c'est exactement à ce moment-là qu'on voit des problèmes dans l'acheminement de la correspondance et de la presse qui est envoyée de Cuba vers d'autres pays d'Amérique c'est une des tâches de la Poste d'envoyer la presse périodique et donc il y a des envois de presse parce qu'ils sont considérés comme de la propagande qui sont confisqués et détruits dans des aéroports d'abord des Etats-Unis mais aussi d'Amérique latine ce qui fait dire au ministre des communications cubain qui s'appelle Enrique Oltuski à l'époque nous sommes attaqués jusque dans le domaine sacré de la correspondance il y a des incidents qui se passent de partout en Amérique latine à ce moment-là mais le tournant c'est la crise des missiles le moment où pendant quelques semaines Cuba est vraiment coupée du monde et on voit notamment cette coupure avec l'extérieur quand on analyse la correspondance de toutes les postes diplomatiques occidentaux qui sont encore présents à Cuba les diplomates peuvent encore envoyer les télégrammes mais comme la valise diplomatique ne circule plus ils écrivent à leur chancellerie vous me lirez quand vous me lirez et c'est vraiment un moment fondamental pour toutes les communications de Cuba avec l'extérieur ça fait dire d'ailleurs un historien britannique spécialiste de Cuba Hugh Thomas dans sa somme sur l'histoire de Cuba que l'aspect le plus important de la crise des missiles pour les Cubains donc c'est l'interruption des vols de la Paname entre Cuba et les Etats-Unis parce qu'à ce moment-là en octobre 1962 les Cubains n'ont plus de solution directe pour sortir de Cuba et le courrier qui continue à circuler malgré la rupture des relations diplomatiques entre Cuba et les Etats-Unis ne circulent plus directement c'est à ce moment-là que la chancellerie cubaine reçoit par erreur un télégramme de l'Union Postale des Amériques et de l'Espagne qui convoque une réunion en urgence à Washington à laquelle elle n'est pas conviée et donc c'est interprété par le gouvernement cubain comme une volonté de l'isoler complètement et de la faire sortir de ses organisations internationales d'autant plus qu'au même moment en début de 1962 par exemple Cuba avait été exclu de l'OEA donc vous avez ici des extraits de publications cubaines de l'époque où on dénigre on se pose sous une forme rhétorique en dénigrant l'Union Postale des Amériques et de l'Espagne comme une potentielle organisation pantin qui suivrait les dictates du département d'Etat ou de la CIA et il y a aussi un long plaidoyer du ministre des Communications de l'époque qui s'appelle Faurey Chomon qui est un ancien guerrillero qui attaque les Etats-Unis en reprenant la rhétorique universaliste de l'UPU pour défendre la communication inviolable le progrès des idées le monde civilisé et ses sanctions économiques qui iraient à l'encontre de tout cela et donc à ce moment-là quand les lignes directes sont suspendues c'est principalement la compagnie Iberia qui fait des liaisons entre l'Espagne et Cuba qui continue à transporter des personnes du courrier mais elle a pris un engagement avec le département d'Etat elle exclut de son transport les marchandises donc elle a une argumentation qui fait en sorte de défendre le maintien de sa ligne avec une argumentation humanitaire en se contentant de transporter des paquets familiaux et des exilés qui partent de Cuba il y a d'autres voies qui sont maintenues notamment vers Mexico et vers le Canada mais Cuba dans une stratégie d'essayer de rompre l'embargo essaie d'ouvrir d'autres lignes par exemple ici vers les Bahamas vers Nassau parce qu'il y a un accord aérien qui a été fait avant la révolution qui permet à Cuba d'avoir des liaisons aériennes mais il y a des mesures qui sont prises pour empêcher les passagers de pouvoir débarquer et donc il y a juste le courrier qui est débarqué une tonne de courrier qui est débarqué pour ensuite poursuivre vers les Etats-Unis il y a une manifestation qui est organisée et donc la ligne va être arrêtée on aurait pu voir éventuellement une intervention du gouvernement cubain à l'union postale universelle pour dénoncer cet état de fait je n'ai pas vraiment eu l'occasion de faire des recherches il semblerait qu'il n'y ait pas eu de réclamation faite dans ce sens en tout cas à cette époque j'ai plus travaillé sur l'OACI et à l'OACI comme à l'union postale universelle dans les années 60 et 70 les gouvernements cubains dénoncent plutôt le néocolonialisme les inégalités globales entre pays développés et sous-développés mais pas directement l'embargo qui les concerne l'embargo se couple également d'autres types de mesures à Cuba de contrôle du courrier on a plein d'exemples de contrôle de courrier donc j'en avais plusieurs mais j'en passe un je vais prendre un exemple qui montre le lien à la fois que l'embargo postal et le contrôle du courrier peuvent se cumuler en 1974 je ne l'ai pas mis sur la diapo le secrétaire du parti socialiste français qui s'appelle François Mitterrand va à Cuba et on trouve dans les lettres qu'il écrit à sa maîtresse Anne Pinjot à l'époque il envoie une carte postale sans rien écrit et quelques jours après depuis la Guadeloupe il envoie une lettre où il explique pourquoi il a juste envoyé une carte postale parce qu'il dit qu'il y a un blocus autour de Cuba donc on ne peut pas envoyer du courrier directement et en plus probablement il n'avait pas envie que sa correspondance privée soit ouverte par les services cubains à partir de 1963 avec la fin des vols directs et dans une situation de très forte pénurie à Cuba se développent des envois de colis postaux depuis les Etats-Unis vers des pays tiers où on envoie des médicaments de la nourriture des vêtements qui ne sont pas soumis donc aux mesures d'embargo il y a plusieurs plusieurs arrangements qui sont mis en place j'accélère un peu parce que le temps passe et on voit à l'époque aussi là c'est une carte postale qui date de 1962 on voit de part et d'autre du détroit de Floride c'est l'intériorisation des normes sur l'envoi du courrier c'est une carte postale qui est reçue à Miami qui est envoyée par quelqu'un de la famille du dessinataire qui est une enfant qui lui écrit à la fin on peut envoyer par colis postal des choses qui valent moins de 10 pesos envoie des chewing-gums donc on voit comment les normes des envois postaux sont intériorisées par la communauté cubaine de part et d'autre du détroit de Floride à ce moment-là en janvier 68 il y a un colis postal qui explose à la Havane au ministère des communications alors qu'il est manipulé vous avez ici une revue cubaine anticastriste qui montre cette volonté d'envoyer un colis piégé par voie postale à destination de Fidel Castro donc les envois de colis sont suspendus on voit immédiatement les effets de cette suspension des envois de colis parce que si on regarde les sources un peu en histoire globale en histoire connectée dans les différents aéroports où il y a des bureaux de poste par où les colis sont envoyés à Madrid à Mexico à Mélida des tonnes de colis commencent à s'accumuler et finalement donc là c'est un jeu de mots sur le mot suspendre les colis sont suspendus pour les les exilés cubains ces envois de colis vont toutefois reprendre avec des restrictions mises en place plutôt par les cubains sur le poids le type de marchandises qui sont envoyées dans les années 1970 il y a une amélioration des circulations des lettres et des colis autour de Cuba avec l'inauguration de nouveaux services aériens Cuba se reconnecte au monde au milieu des années 70 après la fin des sanctions économiques de l'OEA et donc la compagnie cubaine ouvre des nouvelles liaisons notamment vers Montréal et vers d'autres pays ce qui permet d'assurer le transport du courrier et de ses colis si on compare les niveaux pré-révolutionnaires avec les niveaux des années 70 on avait 140 tonnes en 1957 avant la révolution et au total plus de 875 tonnes de courriers et de colis à la fin des années 70 ça veut dire que malgré les mesures d'embargo en volume ce courrier et ses envois se sont quand même développés donc ça veut dire qu'il y a eu des solutions des stratégies qui ont été mises en place malgré tout cette absence de relations directes entre Cuba et les Etats-Unis de relations postales elle a existé jusqu'en 2016 Barack Obama avant sa visite à la Havane en 2016 a mis en scène la reprise de ses relations postales directes en répondant directement à une femme cubaine de 75 ans qui lui avait écrit pour l'inviter à venir boire un café chez elle quand il serait à la Havane et donc il a écrit une lettre en signant de sa main qui fait partie des premiers envois de courriers postaux directs qui ont été envoyés en 2016 donc avec toutes les choses qu'on a vues dans cette communication des longs délais d'acheminement des irrégularités dans les fréquences d'accord j'allais les terminer de toute façon les colis piégés ou confisqués les correspondances violées on peut voir aussi qu'il y a un conflit un peu sur la définition en termes d'économie politique de quel est le sens à donner à cette correspondance à ces colis qui sont envoyés entre Cuba et les Etats-Unis je ne l'ai pas dit mais à Cuba c'est considéré potentiellement comme quelque chose qui peut entraîner la spéculation et la contrebande donc il y a des discours qui montrent que c'est mal vu c'est considéré comme faisant partie du domaine sacré de la correspondance donc c'est un peu la logique universaliste de l'union postale universelle mais pour certains exilés même cubains alors qu'il y en a qui aident ceux qui sont restés à Cuba par ces colis humanitaires pour certains ça fait partie quand même d'une forme de commerce avec Castro et même cette aide humanitaire en fait elle contribue au maintien du régime donc malgré il y a ces trois positionnements qui sont intéressants et au-delà de ces positionnements théoriques on voit qu'il y a eu des arrangements concrets que j'ai décrits qui ont permis de maintenir ces liaisons postales très importantes je m'excuse pour le temps dépassé merci beaucoup pour cette présentation et nous passons à la dernière on va prendre de la hauteur et aussi de la distance avec Raïef Benugopal General Manager of International Relations à Post Canada qui est justement au direct du Canada Raïef do you hear us ? Yes sir and can you hear me ? Oui je vous entends est-ce que vous m'entendez ? Oui nous vous entendons très bien merci Raïef Benugopal est directeur général des relations internationales à Post Canada au gouvernement du New Brunswick et au Sénat du Canada et il nous présente une contribution intitulée Delivering Diplomacy the Universal Postal Union's Role in a Post-Westphalian Global Order vous voyez qu'on prend là vraiment une nouvelle dimension The floor is yours Thank you very much chair and thank you for giving me the opportunity Merci de me donner la parole et de formuler quelques remarques je ne suis pas là en présentiel je m'en excuse j'ai passé pas mal de temps à Berne depuis quelques années j'étais un des délégués de la délégation canadienne et en tant que président commission 2 du conseil d'exploitation postale et je dois dire que ces jours et bien les activités postales sont devenues ma priorité professionnelle et une passion académique ça fait 10 ans que je m'intéresse à cette question et j'ai beaucoup enseigné dans ce domaine pour ceux qui sont dans la salle Stéphane et bien je dois vous dire que l'union postale universelle témoigne d'un monde dans lequel la gouvernance multilatérale est un territoire postal unique c'était quelque chose d'éphémère des concepts imaginaires à l'époque c'était des contes de fait et je tiens à remercier les organisateurs de la conférence de me donner la possibilité de m'exprimer devant vous aujourd'hui et je déteste les PowerPoints d'où le fait que je n'ai pas de présentation en PowerPoint à vous montrer alors c'est un symposium des historiens et donc ce sont essentiellement des historiens qui sont réunis ici et donc on m'a dit que les comptables n'étaient pas acceptés et que s'ils participaient et bien ils devaient s'acquitter d'un d'une taxe et donc il y a eu une guerre en Europe qui a été mise fin par le pacte de Westphalie un nouvel ordre a été créé et des nouveaux états indépendants ont été créés dans ce système les états dans leur territoire avaient l'usage exclusif de la coercition pour s'assurer de la conformité avec les lois nationales et donc ce qui m'intéresse c'est de savoir comment l'UPU a fonctionné dans ce système dans ce système où la souveraineté était au cœur du système international mais l'UPU a la possibilité de poursuivre son mandat et de le réaliser comme si ces frontières n'existaient pas et donc j'ai préparé un document d'une trentaine de pages je vous encourage à le lire et à formuler des commentaires et donc j'espère que mes collègues du bureau international et d'autres collègues que je verrai lors de la S5 du mois d'avril auront la possibilité de lire ce document que j'ai préparé en étudiant les relations internationales et la géopolitique et bien évidemment il faut tenir compte des interventions humanitaires du travail du conseil de sécurité où il y a des conflits qui sont en contradiction entre états souverains et lorsque je suis entré à la poste et dans l'équipe internationale et bien j'ai vu que le flux des articles postaux bien se faisait comme s'il n'y avait pas de souveraineté nationale et donc ceci dans le but de réaliser des objectifs partagés et en 1874 et bien 192 pays se sont réunis à Berne en tant qu'institution spécialisée des Nations Unies l'UPUS est adapté au fil du temps à l'évolution du secteur postal du droit international de la dynamique politique du national et des progrès technologiques il y a eu le traité de Berne qui a été signé à cette époque et en 1874 il y avait beaucoup de dynamique en jeu y compris la croissance et la chute d'empires et également certaines réticences et résistances pour ce qui est de l'union et notamment la question de la liberté de transit la première observation concernait un paradoxe apparent avec d'une part un ordre international défini par des états nations souverains avec des frontières et d'autre part la notion que les frontières étaient perméables pour ce qui est du travail de cette agence spécialisée des Nations Unies et donc les membres se mettent en accord avec la mise en commun de leur souveraineté pour mettre sur pied un système commun une sorte de compromis si l'on veut mais qui serait évidemment très difficile à réaliser sauf si l'on met en place des garde-fous et des règles très strictes autre observation l'UPU a pu poursuivre son travail multilatéral dans la mesure où elle a travaillé très dur pour suivre le droit fil de ses priorités et suivre le bon cap c'est-à-dire se consacrer à ses activités postales et éviter de s'engager dans des discussions politiques sur la souveraineté territoriale ou d'autres questions diplomatiques et donc une grande marche de manœuvre de la part de l'UPU aujourd'hui dont elle profite et qui n'est pas régie par des aspects de souveraineté et cela fait partie de sa spécificité évidemment de temps à autre il y a des questions temporelles qui se posent et qui motivent les états membres à formuler des commentaires sur ces questions et notamment s'il y a un impact sur les échanges postaux et afin d'éviter ce genre de problème et bien Montgomery Blair en 1862 Postmaster General a demandé qu'une conférence se tienne à Paris où se réuniraient des experts postaux et non pas les diplomates habituels qui n'étaient pas dotés de l'expertise nécessaire et dans mon document vous verrez différents aspects en ce qui concerne la création de l'union afin de creuser certaines questions spécifiques et comprendre comment l'UPU peut équilibrer son besoin d'exister avec la souveraineté tout en ayant la possibilité de mener ses affaires sur un seul territoire présent postal je me suis penché sur la liberté de transit et l'ODD5 en ce qui concerne le premier la liberté de transit mon article retrace le concept l'historique du concept et parle également des régimes douaniers en Europe surtout l'importance de l'ICF2 et son application aux membres de l'Union européenne qui étaient au nombre de 27 plus la Norvège la Suisse et l'Irlande du Nord sans rentrer dans les détails techniques que vous trouverez dans mon document la pomme de discord venait de ce que la mise en oeuvre de ce nouveau régime douanier par l'UE nécessitait des données provenant de pays de transit qui devaient être reconnues et préalablement les nouvelles exigences appliquées aux articles à destination de l'Union européenne et en transit à travers l'Union européenne vers un autre pays de destination certains disaient que c'était une entrave pour les pays membres qui voulaient faire circuler des envois à travers ce territoire postal les pays membres estiment que cela induit des inégalités et ce qui alimente le débat c'est la nécessité de comprendre comment les obligations au titre du traité chevauchent les obligations vis-à-vis de l'Union européenne et comment concilier le conflit philosophique entre ces deux concepts étant donné que l'Union européenne est une construction supranationale ce n'est pas un problème philosophique facile ce qui rend les choses encore plus compliquées c'est la prolifération d'autres accords multilatéraux le GATT qui est depuis devenu l'OMC l'OMD et les accords de l'OACI concernant le principe de non-discrimination et notamment que les 27 plus 3 pour lesquels ces pays ont donné leur accord comprendre les efforts du directeur du bureau international et les organes du CEP et du CA pour travailler en collaboration avec la commission européenne pour trouver une solution acceptable et bien la situation reste délicate puisque les deux groupes ont des objectifs apparemment contradictoires cela dit j'ai mené des entretiens dans le cadre de la rédaction de mon article pardon donc les entretiens que j'ai mené auprès d'experts de la commission européenne et d'opérateurs désignés de France ont donné un aperçu équilibré de la manière dont la question est perçue par l'Union européenne j'ai une troisième observation l'Union européenne se trouve à la confluence du supranationalisme et la souveraineté de l'État la gestion de l'UPU et la nécessité de rester concentré sur la résolution de questions postales peuvent devenir un substitut aux questions politiques complexes 17 objectifs du développement durable ont été adoptés le DD5 parle de l'égalité entre les femmes et les hommes les pays souverains ici reconnaissent que leur souveraineté inhérente leur permet de retenir leur position nationale deux États membres notamment avaient des points de vue différents sur les politiques en matière de genre devaient-elles comprendre ou non les droits des personnes LGBTQ ces points de vue étaient vraiment très éloignés l'un des autres et lors de la session de CEP cette question a été soulevée délicatement et sans dénigrer l'autre partie une quatrième observation il est très important que l'Union accomplisse son mandat spécialisé et technique tout en naviguant dans ces eaux sociales difficiles où des pays membres ont des positions tranchées qui ne sont pas où il n'y a pas de volonté de négociation ma curiosité concernant l'intersection entre la souveraineté des pays membres et la fondation de l'Union m'a amené à me demander si la création d'un territoire un seul territoire postal était une entreprise qualitative ou s'il y avait d'autres motivations mon article porte sur plusieurs influences sur ce qui allait devenir le traité de Berne d'autres auteurs ont parlé des défis pour la Turquie en 1874 le Japon devait faire face à certains facteurs politiques avant d'adhérer à l'Union et je couvre ces aspects dans mon article il me semble qu'en 1874 un ensemble d'intérêts géopolitiques ont fait que les signataires d'origine ont cherché à obtenir le droit de créer des réseaux de transport d'acquérir des armes et le plus important pour nous renforcer les communications en télégraphie et en téléphonie Eugène Morrell a dit en 1874 que le but des 21 pères fondateurs était de reproduire ce que l'UIT avait déjà fait dans le domaine de la télégraphie peut-être qu'il y avait déjà un calcul géopolitique qui sous-tendait cela je me demandais également si la politique entre en ligne de jeu en matière de liberté de transit en 2024 pour les ODD et si les 192 membres de l'UPU doivent se rendre compte que la latitude de l'UPU est proportionnelle à la discipline dont elle doit faire preuve en ne pas s'éloignant de son mandat en conclusion l'UPU a survécu à un certain nombre de crises existentielles depuis 150 ans depuis le début de ma participation j'ai pris part à des débats sur des questions sérieuses par exemple le retrait éventuel des États-Unis de l'Union le bouleversement des systèmes des frais terminaux et la pandémie de COVID-19 il est vrai que d'autres questions géopolitiques ont amené l'UPU à un territoire quasi diplomatique notamment au congrès d'Abidjan malgré ses défis l'UPU a une grande expérience de pionnière dans le domaine de la gouvernance multilatérale dans mon expérience c'est l'étoile polaire du multilatéralisme mondial et un exemple brillant de comment une organisation avec un mandat défini peut servir des buts très louables autre observation l'UPU ne s'est pas trop engagé dans la diplomatie dilatoire selon Montgomery Blair et s'en est tenu à son mandat et cela est de bonne augure pour le seul territoire postal l'UPU est à un point d'inflexion dans son mandat et dans l'avis de l'organisation ce colloque devrait éclairer la voie de l'avenir j'espère que j'ai bien rendu compte de mon article et j'espère que je n'ai pas perdu votre attention si je peux puis monsieur le président en écoutant les différentes communications au cours de la journée et lorsque je réfléchissais à ma propre communication je me suis dit et alors quels sont ces risques dont je discute dans mon article et pourquoi est-ce que cela devrait importer pourquoi est-ce que les historiens devraient s'en occuper et qu'est-ce que cela nous dit pour l'avenir en ce qui concerne l'ICS2 si les pays qui vont débattre de la question n'arrivent pas à atteindre un consensus sur les juridictions chevauchantes où des barrières vont se lever le principe de la liberté de transit sera mis en question et en ce qui concerne la gouvernance et les ODD le risque existe que des objectifs communs et non techniques pourraient remplacer en importance l'étude de questions postales spécialisées et que l'UPU en arrive au point de se comporter contrairement à ce qu'avait recommandé Montgomery Blair si vous me permettez une dernière remarque je dirais que l'avenir de l'UPU est radieux si elle se rappelle les raisons qui ont présidé à sa création merci monsieur le président on a eu un panel assez diversifié le dernier panel de la journée comme vous avez pu voir qui se situe entre à la fois globalisation avec des discussions sur les valeurs universelles de l'UPU et en même temps on pourrait presque parler de déglobalisation entre les mouvements sécessionnistes ou bien les ruptures qui peuvent se produire entre des états dans le domaine postal nous avons je crois 4-5 minutes pour une ou deux questions j'ouvre oui merci Richard Sébastien Richesse comité pour l'histoire de la poste une question pour monsieur Baines vous avez évoqué le rôle donc des timbres par la matérialité postale pour ces états sécessionnistes y avait-il une stratégie concernant le réseau postal des bureaux de poste ou à travers les personnels des postes je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre question est-ce que vous m'entendez je ne suis pas certain quel était le but de votre question est-ce que vous voudriez bien répéter ma question portée sur les réseaux les bureaux de poste vous avez parlé des timbres poste et leur symbolisme mais qu'en est-il du réseau de bureaux de poste et du personnel des postes est-ce qu'il y a une stratégie dans cette composition cette configuration est-ce que vous le savez ou peut-être n'avez-vous aucune information là-dessus je ne vois pas vraiment le lien entre le symbolisme qui faisait partie du processus de décolonisation c'est une sorte de décolonisation symbolique et les réseaux auxquels vous faites allusion vous parlez des réseaux à l'intérieur des pays ou des réseaux entre les pays entre les pays non à l'intérieur d'un pays je ne suis toujours pas sûr de la finalité de votre question très bien je vous propose de venir vous trouver et de vous en parler après dans les régions sécessionnistes c'est ça la question il y a certainement des réseaux de poste et des personnels mais y avait-il une stratégie sécessionniste à travers les réseaux et les personnels comme à travers les timbres j'aime bien c'est une discussion c'est une discussion qu'il faudra avoir je crois après car elle nécessite une certaine compréhension de la chose je propose de passer à la question suivante les états sécessionnistes ont hérité d'une administration d'un système postal qui préexistent qui existait déjà et je ne peux que supposer qu'en tant que fonctionnaire des états sécessionnistes ils ont adhéré au leadership de l'état politique c'est une hypothèse je suis sûr que ce n'était pas vrai pour tous les fonctionnaires ou les responsables dans la mesure où ils ont continué à servir l'état je peux imaginer qu'ils étaient convaincus que ce qu'ils faisaient était juste savoir diffuser les timbres et le symbolisme dont ils étaient emprunts ces messages de souveraineté d'état je pense que c'est tout ce que je peux dire merci beaucoup une autre question c'est une question qui s'adresse à Rajiv Venugopal merci pour cette contribution je me réjouis de pouvoir la lire c'était splendide je suis un petit peu surpris à l'invocation de Montgomery Blair en tant qu'expert d'inspiration non politique pour l'UPU il n'a pas participé c'est John Kassen qui a participé et il a écrit le programme républicain en 1960 c'est un projet politique dans lequel par lequel les Etats-Unis essaient de s'insérer dans les affaires internationales durant la guerre de sécession Van Stéphane a essayé de changer l'institution puis il y a eu la proposition allemande pour honorer Stéphane à affirmer les Français et avec la sculpture que l'on a aujourd'hui alors j'admire l'engagement des officiels de l'UPU en mandat technique étroit mais il y a des aspects et une dimension politique or dans les congrès il faut reconnaître le fait que l'organisation a été et restera une organisation qui s'insère dans un ordre international donné dans lequel tout est politique j'imagine que je vous demande de répondre à cela mais cela me surprend un petit peu d'entendre votre reconceptualisation de Montgomery Blair qui était l'un des plus grands politiciens du gouvernement Lincoln oui merci je vais peut-être répondre moi j'ai trouvé votre présentation absolument remarquable et captivante donc je vous rends la pareille je me trouvais là où vous êtes au moment où les États-Unis ont dit qu'ils se retiraient de l'UPU donc s'agissant des commentaires faits par Montgomery Blair au secrétaire d'État américain dans mes lectures et au moment de préparer ma contribution j'avais l'impression que ce que recherchait Blair c'était de faire en sorte que la conférence de Paris se concentre sur le mandat spécialisé technique des échanges postaux internationaux alors ça ne veut pas dire qu'il n'était pas du tout un animal politique lui-même mais ce que je comprends c'est qu'il essaie de différencier tout mandat qui serait accordé à ce qui allait devenir l'Union générale des postes puis l'Union postale universelle et essayer de différencier le mandat politique du mandat opérationnel voilà le distingo que j'essaie de faire alors je ne dis pas qu'il ne soit pas politicien qu'il n'ait pas une influence politique mais rétrospectivement si l'on veut regarder vers l'avenir c'est dans ces domaines politiques et de diplomatie que l'UPU se retrouve dans des eaux dans lesquelles elle n'aime pas naturellement nager lorsque on a eu l'histoire de retrait des États-Unis de l'UPU et puis le traitement d'autres questions comme l'invasion par la Russie de l'Ukraine bien c'est dans sur ces questions-là que les experts postaux se retirent se mettent en retrait et là on voit l'implication de diplomates ou d'acteurs politiques pour reprendre le flambeau et il y a tout un tas d'autres questions politiques et diplomatiques qui tombent dans leur giro mais l'UPU avec son bureau international et les représentants du CEP et OCA qui représentent leur pays plus ils s'écartent de ce mandat postal plus les eaux dans lesquelles ils naviguent sont dangereuses je ne sais pas si cela répond à votre question à votre commentaire oui merci malheureusement je pense que nous sommes à court de temps j'aimerais remercier tous les panélistes pour ces contributions très intéressantes il s'agit des dernières de la journée je vais rendre la parole aux organisateurs pour quelques annonces merci